Je démarre donc maintenant avec la délibération numéro 5. Elle porte sur la convention entre la Ville de Grenoble et la MFI Ulysse Travaille et Partage pour des mises à disposition de personnel dans le cadre de dispositifs d'insertion expérimentale. Y a-t-il des interventions ? Non ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. La 6, informations relatives à la convention de mise à disposition partielle d'un agent auprès du centre social Choribéria. Même vote ? Même vote. Personnel municipal toujours. La 7, création de postes et précisions sur certains emplois. Monsieur Boutafa, vous avez la parole. Merci. Monsieur le maire, par cette délibération, nous sommes à nouveau dans une situation cocasse sur la création de postes contractuels. A ce jour, il nous est proposé 8 postes permanents, 4 rédacteurs, 2 attachés, 1 administrateur, 1 technicien. Vous avez tous en main le RSU, Rapport social unique 2021, sur lequel je reviendrai plus tard dans ce conseil. Mais ce rapport définit le nombre d'agents territoriaux dans la collectivité et donne d'autres informations territoriales. Il y a donc 2 513 agents territoriaux et dans cette masse salariale, il n'est pas possible de trouver 8 agents avec possibilité d'avancement de grade ou de promotion. Il y a 301 adjoints administratifs, dont 213 agents, seraient susceptibles d'avoir une promotion sociale au grade de rédacteur, 4 postes. Il y a 159 rédacteurs, dont 110 rédacteurs principaux, qui pourraient évoluer au grade d'attaché, 2 postes, par une promotion sociale. Il y a 148 cadres A, attachés et directeurs, qui pourraient accéder au grade d'administrateur, 1 poste, par une promotion sociale. Il y a 188 agents de maîtrise et 790 agents techniques, dont 536 agents qui pourraient prétendre au poste de technicien, 1 poste, par la promotion sociale. Monsieur le maire, vous usez et abusez des emplois contractuels, peut-être pour bénéficier d'employés plus formatables. En tout cas, c'est en pleine contradiction avec vos grands discours contre la précarité. La situation des agents contractuels dans la sphère publique pose de nombreux problèmes, dont certains ne seront pas traités aujourd'hui. Pour certains, je pense qu'il s'agit de contrats de droit privé régi par le Code du travail, applicables aux agents intérimaires et aux apprentis. On peut se poser des questions quant au respect des conditions de recours aux agents contractuels, puisque s'il y avait environ 860 agents pour l'année 2021, la tendance est clairement au développement du recours aux contractuels. La différence entre les deux catégories d'agents publics, car il y en a une troisième, les assimilés, est en apparence très simple, mais trop souvent ignorée, ce qui amène à des interrogations sur la nature des liens entre l'agent et l'administration. Ainsi, combien d'agents contractuels de la collectivité sont-ils recrutés par un arrêté qu'ils signent ? Je vous remercie. Merci. M. Carignan. Un point particulier qui rejoint tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur les frais de fonctionnement de la ville. On a tout à l'heure voté des orientations budgétaires. Enfin, vous avez voté des orientations budgétaires sur les impôts. On vous a dit attention aux dépenses de fonctionnement et vous créez encore des postes de chargés de communication. Est-ce que vous ne pensez pas, M. le maire, qu'à un moment donné, il y a des niveaux de communication qu'il faudrait réduire pour pouvoir participer à cette absence d'augmentation des dépenses de fonctionnement qui paralysent la ville ? Je pense que ça tombe très mal pour vous que de présenter dans ce même conseil municipal une augmentation de postes à ce niveau. Je rappelle que le journal Le Postillon avait dit, je ne sais pas combien on avait, mais qu'il y avait 18 collaborateurs à la communication. Je ne sais pas si c'est un 19e qui arrive là, mais pour nous, c'est trop dans une ville qui est écrasée par le fonctionnement. Merci, M. Mériot. Ah, pardon, il y a Mme Chalas. Peut-être comme ça, vous allez faire un tir groupé. Mme Chalas. Oui, merci, M. le maire. J'avais demandé en commission les éléments sur la composition de l'équipe communication. Je ne crois pas qu'il soit 18, mais il me semble que ce n'est pas très compliqué. Or, je ne l'ai pas eu et j'avais demandé avant le conseil, évidemment. J'aimerais bien savoir si le président de la commission s'était engagé à me les transmettre et je ne les ai pas eus. Mais peut-être qu'on va les apprendre ce soir. Merci. Les engagements. Merci, M. Mériot. Alors, bonsoir à tous. Je vais donc devoir répéter, je crois, pour la sixième ou septième fois en Conseil municipal depuis juillet 2020 que quand on ouvre des postes de titulaires à des contractuels, ça ne veut pas dire que, in fine, le choix sera fait de privilégier les contractuels. Bien au contraire, puisque, comme je l'ai déjà dit, nous respectons à la lettre le statut des agents de la fonction publique territoriale et que si nous nous résolvons à ouvrir des postes au recrutement de contractuels, c'est tout simplement parce que nous n'arrivons pas, nous n'arrivons plus, CF, le bouleversement du marché de l'emploi depuis la Covid en particulier, à le pourvoir par des titulaires. Donc, à un moment donné, pour une raison d'efficacité, pour pouvoir publier les postes disponibles à la fois en titulaire et en contractuel, nous faisons passer cette délibération uniquement pour ça, bien évidemment. Et je l'ai déjà répondu à chaque fois à M. Boutafa qui fait semblant de comprendre autre chose ou qui veut comprendre autre chose, je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, ce n'est plus dans mes facultés d'expliquer ça autrement. Ça ne veut en aucun cas dire que ça sera forcément un emploi de contractuel, puisqu'encore une fois, si un titulaire postule dessus, il a automatiquement la priorité. Voilà. Donc, je réponds par la même occasion à l'assertion à nouveau infondée de M. Carignan. Il suffit de lire la délibération elle-même pour constater que les créations de postes, elles sont 3, page 217 du rapport, et elles ne visent pas le poste à la communication que vous venez de citer. Le poste à la communication fait partie des 8 postes que nous ouvrons au contractuel. C'est tout. Parce que nous allons avoir un remplacement à faire et que, de fait, nous choisissons, comme je l'ai expliqué, d'ouvrir ce poste à la fois aux titulaires et aux contractuels. Si un titulaire se manifeste, évidemment qu'il aura priorité dans la mesure où il présente les compétences requises. Vous auriez pu réduire ? Ah ben ça, c'est un autre débat, effectivement. Nous savons que, le maire l'a dit tout à l'heure dans sa réponse à votre question orale, la démagogie habituelle dont vous faites preuve, M. Carignan, est de dire tout le temps qu'il faut baisser le nombre d'agents de la fonction publique territoriale. Par contre, effectivement, vous avez quelques obsessions comme le service communication, mais ce n'est pas au service de la communication qu'on peut absorber les éléments que vous souhaitez, c'est-à-dire des réductions de l'ordre de plusieurs centaines de postes, si on vous suit. Commencez par ça. Voilà, c'est ça. Donc la démagogie continue. Je vais arrêter de répondre sur ce terrain-là, parce que le terrain est très glissant. Je vais juste terminer en disant qu'effectivement, on n'est donc pas du tout sur la problématique qui était citée dans la question. Et pour ce qui est de la réponse à Mme Chalas, je ne sais pas si la réponse a pu être transmise par les services. Je vous avais répondu en séance que nous n'avions pas d'augmentation des effectifs, c'était juste un remplacement. Donc je ne sais pas quel est l'effectif du service. On pourra vous répondre très rapidement si ça n'a pas encore été fait, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine d'agents, effectivement, entre 15 et 18, je crois. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? OSCDDC. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le reste. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Remise gracieuse de dette. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération numéro 9. Élargissement du service commun. BAEP. Même vote ? Même vote. Délibération adoptée. La 10. Évolution des dispositifs forfaits mobilité durable. Même vote ? Même vote. Délibération 11. Information sur le rapport social unique. Madame Chalas, vous avez la parole. Monsieur Boutafa, il faudrait enlever votre demande de micro. Merci. Oui, merci. Monsieur le maire, j'interviens simplement sur une question de procédure, puisque ça fait déjà l'année dernière, on a vu cet échange. Je l'ai rappelé en commission et je veux juste le redire ici publiquement. Le rapport social unique est en fait un élément de la loi de transformation de la fonction publique. Et dans son arrêté d'application du 7 mai 2021, dans l'article 4, le rapport social que vous vous évertuez à présenter chaque année, ainsi que le rapport égalité femmes-hommes, sont abrogés par l'arrêté d'application dans son article 4. Donc, je vous invite vraiment à user du droit tel qu'il existe et des documents tel qu'il existe, puisque vous faites des doublons, ce qui fait perdre du temps à vos services. Et l'idée de ce rapport social unique, c'était bien de fonder en un seul rapport l'ensemble des éléments. Donc, je l'aurais dit, arrêté du 7 mai 2021, article 4, qui abroge le rapport social. M. le maire, par cette délibération, vous nous présentez le rapport social unique 2021. Il permet de dresser un bilan des ressources humaines et d'apprécier la situation à la lumière des documents sociaux. Vous nous informez de 2 513 agents titulaires et de 294 agents contractuels. Mais avec les effectifs ayant été rémunérés au moins un jour entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, on monte à 860 agents contractuels. On pourrait constater aussi qu'il y a plus de jeunes contractuels que de jeunes titulaires. Dans les tableaux présentés sur les départs de l'année 2021, il est indiqué 7 décès, 6 hommes et 1 femme. Pourriez-vous nous indiquer si ces décès sont liés à leur fonction dans la collectivité ? Également, pourriez-vous nous dire pourquoi il y a autant de mutations ? 28 pour les hommes et 21 pour les femmes. Je vous remercie. Merci. Alors, sur les dernières questions, non, pas de réponse. Ça, c'est des questions qu'il faut poser en commission pour qu'on ait le temps d'aller travailler le détail. C'est évidemment pas en Conseil municipal qu'on peut poser ce type de questions. Et pour ce qui est de la réponse à Mme Chalas, là aussi, je vais me répéter, on a bien compris, Mme Chalas, qu'effectivement, vous étiez très fière de cette disposition de la loi d'août 2019. Sachez que ce n'est pas du tout l'avis des orations syndicales de la ville qui nous ont dit explicitement qu'elles préféraient continuer à travailler pour analyser les évolutions de la gestion de notre personnel avec le bilan social tel qu'il existe et tel qu'il est publié sur le site Internet de la ville, en toute transparence, et qui compile les données statistiques de façon présentable. Parce que le rapport social unique a quand même un gros inconvénient. C'est que c'est du pointillisme statistique, si j'ose dire, avec un niveau de détail extrêmement élevé. Je sais très bien que certains utilisent cette tactique, notamment dans un certain nombre de grandes entreprises, pour noyer les représentants syndicaux sous des déluges de statistiques. Effectivement, on n'arrive absolument plus à s'y repérer après. Donc, pour notre part, nous continuons à dire que le bilan social tel qu'il se présentait antérieurement, qui a bien fonctionné pendant... Je ne sais plus quand est-ce qu'a été créé le bilan social, mais ça fait plus de 25 ans, je crois, qu'on travaillait avec cette donnée-là, a le mérite de présenter une vision compilée et compréhensible par tous. Et c'est ce que les syndicats de la ville nous ont demandé de continuer à faire. Donc, nous allons continuer de le faire. Libre à vous d'analyser le rapport social unique. Merci, Mme Chalas. Ah, ça y est. Vous pourriez, s'il vous plaît, M. Ben Redjab, lui... Oui, M. Meriot, il ne s'agit ni de fierté ni de tactique. Il s'agit de l'application du droit et de la loi. Et en l'occurrence, cet outil, vous maintenez du travail supplémentaire qui n'est pas justifié en droit. Donc, en fait, vous faites faire un doublon à vos agents. C'est-à-dire qu'ils font et le rapport social unique et le rapport social tout court. En termes de rationalisation, je pense que c'est une piste. Parce qu'en termes de temps horaire passé, forcément, l'idée, c'est quand même de faire des économies. Mais effectivement, la rationalisation côté RH semble vous échapper. Merci. Je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération numéro 12. Affectation de subventions sur crédit existant. J'en profite pour dire qu'il y a des NPPV. Mme Leroux, M. Bertrand, Mme Breton, Mme Pantel, Mme Bachère, M. Beltran-Lopez, M. Abfast, Mme Ménétrier, M. Mériot, M. Juvenne, M. Kada et Mme Chalas. Et M. Bouzégoube, pardon, oublié sur la liste et rajouté. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Non. Même vote ? Même vote. Délibération adoptée. La 13. Octroi de garantie à certains créanciers de l'Agence France locale. NPPV pour M. Sabri, Mme Olmos. Des questions ? Non. Délibération adoptée ? Même vote ? Même vote. La 14. Information sur la désignation de la SEMGEG aux Assemblées Générales et au Conseil de surveillance de ses filiales. M. Carignan. M. le maire, cette délibération a pour objet de conforter la transparence dans les EPL et de permettre la gouvernance des filiales par les élus administrateurs des SEM. Et donc, pour nous, la transparence, si vous voulez, le fait que vous continuiez à prendre tous les postes en désignant la Mme Garnier, M. Fristot, Mme Tavelle, ça ne conforte pas la transparence. Parce que l'opposition n'est toujours pas représentée nulle part. Et donc, on ne peut pas avoir de contrôle direct, ce qui nous oblige d'ailleurs, après, à essayer de les trouver par les commissions. J'ajoute que quand vous désignez Mme Tavelle pour favoriser la transparence, alors que la Chambre régionale des comptes a indiqué que Mme Tavelle, dans la gestion de sa propre SEM, elle n'avait sous-informé les administrateurs et sous-informé le Conseil municipal, on n'est pas tout à fait rassuré pour l'amélioration de cette transparence. Donc, je trouve toujours dommageable que, concernant ces SEM, concernant le fonctionnement de tous ces EPL, on a toujours un fonctionnement opaque qui ne permet pas aux minorités d'être représentées, d'être présentes, ce qui serait logique, compte tenu d'un engagement que vous avez pris. C'est la raison pour laquelle, sur cette délibération particulière, nous voterons contre. Merci. Je pointe le fait que Mme Délat sera NPPV pour cette délibération. Je mets aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, donc au SEDDC, qui vote pour les autres groupes délibérations adoptées. NPPV également, M. Fristot, pardon. Protocole transactionnel, délibération numéro 15, avec la SNEF, sur les travaux de l'ABEP. Des questions ? Oui, Mme Boer. Oui. M. le maire, je profite de cette délibération qui concerne des travaux de la Bibliothèque d'études et du patrimoine pour porter à nouveau le débat sur votre nouveau plan bibliothèque, annoncé à grand renfort de communication dans la presse, sans jamais avoir été débattu dans le détail, ni ici, ni en commission, et encore moins avec les habitants. De nombreux points évoqués dans la presse ne faisaient pas partie de votre projet culture, que nous n'avions d'ailleurs pas voté en juillet dernier. Osnibel Benredjev l'a longuement évoqué lors de sa question orale, mais les réponses qui y ont été apportées ne sont, me semble-t-il, pas vraiment satisfaisantes. Je persiste donc dans le même sens. En 2014, vous étiez élu, notamment, sous la promesse de construction d'équipements dans les quartiers sous-dotés, de décentraliser la culture. Vous avez fait exactement l'inverse, et vous continuez. D'abord avec votre plan d'austérité, au début du premier mandat, vous avez fermé deux bibliothèques de proximité, Auclin et Prémol, avec un raisonnement bêtement comptable, alors qu'il aurait fallu un peu de volonté politique pour défendre ces structures qui permettaient l'accès à la culture à des publics qui en sont éloignés, justement. Vous ne vous vantiez pas de cette décision antisociale à l'époque, alors que cette fois vous poussez le vice plus loin, en communiquant sur votre nouveau plan lecture qui viserait, je cite votre dossier de presse, à valoriser la diversité des bibliothèques du réseau, des offres en matière de lecture publique, et de valoriser leur rôle de passerelle entre tous les quartiers et la culture. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, mais je veux ici l'affirmer aux grenoblois, il n'y a rien de plus faux, et vous reproduisez exactement le même schéma qu'avec le plan d'austérité de 2016. Vous vous cachez derrière une grande annonce d'extension de la bibliothèque d'études et de patrimoine, extension qui, au passage, se fera du côté de la place Valentin-Ouy, donc au détriment de places de stationnement qui se font cruellement rares dans le centre, et qui aboutira à l'abattage de quelques arbres de cette place. Grenoble est déjà la première ville de France pour les îlots de chaleur, aussi vous me permettrez de redoubler le doute quant à l'étanchéité de votre fameux bouclier écologique. Cette extension de la bibliothèque d'études et de patrimoine, c'est l'arbre qui cache la forêt, car derrière, vous mettez encore en œuvre un processus de démantèlement du service public. Vous allez transférer la bibliothèque du centre-ville, du jardin de ville, et une partie de celle de Katabiassine dans ce nouveau bâtiment, soit un nouvel affaiblissement du réseau de bibliothèques, avec la disparition de deux d'entre elles, et le sabrage d'une troisième, quoi que vous en disiez. Une baisse de l'offre de services de proximité dont pâtiront les habitants. L'offre enfance et jeunesse dans le centre ne sera ainsi plus accessible qu'à Chavant. Un vrai recul que nous ne comprenons pas. Votre amour des circuits courts serait pourtant le bienvenu pour la lecture publique. Pourtant, dans votre plan lecture 2018-2025, que je prends le plaisir à citer à nouveau, tellement il est éloigné de la réalité, vous disiez « Les bibliothèques sont le service public de base d'une société démocratique, le cœur de leur mission est de nous permettre d'exercer nos droits fondamentaux à la culture, à l'éducation, à la citoyenneté, quel que soit notre âge, notre condition, nos affinités. » C'est donc pour cela que vous privez de plus en plus de quartiers de ces bibliothèques. Il est intéressant de se pencher, par exemple, sur ce que vous faites de la bibliothèque des Eau Claire. Après avoir expulsé le plateau et affaibli l'offre socioculturelle dans le quartier Mistral, vous décidez de la déménager dans les locaux de l'association pour allumer un contre-feu et faire mine d'avoir un projet construit suite au vide que vous laissez. Vous déshabillez Paul pour habiller Jacques par un jeu de chaise musicale pathétique, sans même avoir construit ce déménagement avec les employés des Eau Claire et encore moins avec les habitants de ce quartier, qui d'ailleurs s'en plaignent, car pour eux cette nouvelle bibliothèque n'est plus celle de leur quartier. Il y a comme toujours une contradiction flagrante entre vos discours et la réalité d'attraction. Vous vantez le réseau de lecture publique comme porte d'entrée principale de la politique culturelle, alors que vous le démantelez, pièce par pièce, pour faire des économies. Et comble de l'indécence, vous osez expliquer aux grenoblois que vous faites cela pour valoriser l'accès universel à la lecture. Mais de qui vous moquez-vous ? Le coût de votre plan est estimé à 20 millions d'euros. Vous voulez donc augmenter les impôts économiques, jamais cela n'a été fait auparavant, et dépenser 20 millions pour centraliser la lecture publique dans un gros bâtiment et fermer deux structures. Évidemment, puisque, si j'ai bien lu, il y aura 5000 m² de plus pour la lecture publique, mais pas d'embauche. Donc forcément, c'est qu'il va y avoir un démantèlement quelque part. Pour cela, il faut bien fermer des bibliothèques de quartier. Vous comprendrez que nous ayons du mal à avaler la pilule. Ce montant aurait pu servir, au contraire, à renforcer l'offre de proximité. Je vous rappelle que pour les bibliothèques, en 2017, les dépenses de personnel, le budget d'acquisition et les dépenses d'actions culturelles étaient à Grenoble déjà nettement supérieures à la moyenne des villes de 100 000 à 250 000 habitants. Mais en même temps, que de 2008 à 2017, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques avait baissé de 23 % et que le nombre d'entrées avait lui baissé de 11 %. Mais il était encore en 2017 à 756 103 entrées, alors qu'en 2021, c'est-à-dire 6 ans après le début de votre mandat, le nombre d'entrées n'était plus que de 397 435, soit une baisse de près de 50 %. Quel succès ! D'autant plus que la gratuité est totale depuis 2019. À Grenoble, en 2017, 33 % des grenoblois avaient fréquenté une bibliothèque municipale, alors que la moyenne des villes de 100 000 à 200 000 habitants était de 45 %. Même si ceux qui les fréquentaient y étaient plus assidus à Grenoble, ce qui, compte tenu de la population d'étudiants et de personnes hautement diplômées que compte Grenoble, n'était pas vraiment étonnant, peu de grenoblois y vont. Mais ceux qui y vont, y vont souvent. Vous évoquiez également le fait que seulement 28 % des jeunes grenoblois de 15 à 24 ans fréquentaient les bibliothèques alors que la moyenne nationale est de 53 %. Pourtant, les bibliothèques étaient déjà gratuites pour les moins de 26 ans depuis 2015. Donc, vous dépensiez beaucoup plus que dans les villes comparables, mais vos résultats étaient beaucoup moins bons. Et vous allez continuer. Il aurait pourtant été bon de se poser les bonnes questions, de voir ailleurs pourquoi ça marchait mieux en dépensant moins, par exemple. Non, vous allez dépenser encore plus pour faire moins bien. C'est un choix. En 2019, une étude confirmait que la fréquentation du réseau de lecture publique est toujours l'une des plus faibles de France. Donc, ça ne s'est pas amélioré. Et réservée surtout à une poignée de lecteurs réguliers. Donc, rien n'a changé. Un peu comme les professionnels de la participation citoyenne, les mêmes qu'on retrouve à tous les budgets participatifs. Mais nous avions comme atout l'un des réseaux de proximité les plus denses. Ce n'est pas en démantelant et en centralisant à outrance la lecture que nous irons conquérir de nouveaux publics. Vous vous plantez sur toute la ligne. Je vous remercie. Merci. Je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, au SCDDC, qui vote pour les autres groupes. Délibération adoptée. La CES, protocole transactionnel avec la maîtrise d'oeuvre pour l'école Marianne Cohn, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, au SCDDC, qui vote contre, qui vote pour. Merci. Unanimité. de la 17 signature également d'un protocole transactionnel sur le LEC Lucie-Pela. Pas d'intervention. Je mets aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Unanimité. Délibération numéro 18. Demande de protection fonctionnelle. En NPPV, M. Mériot et M. Boutafa. M. Carignan m'a demandé la parole. Oui, M. le maire. Sur cette délibération, nous avons dit déjà en commission ce que nous en pensions et nous le répétons ici. En réalité, la décision que vous prenez revient à faire que vous êtes le décideur en ce qui concerne la protection fonctionnelle des élus. En fait, vous pouvez décider, puisque vous estimez que c'est en fonction d'une délégation ou non que l'on peut accorder la protection fonctionnelle, vous décidez seul, qui peut être protégé. Ce qui est d'ailleurs très étrange, puisque vous l'avez accordé en son temps à un adjoint au maire honoraire, donc il n'avait pas de responsabilité opérationnelle, me semble-t-il, dans le conseil municipal, ce qui prouve que même cette règle-là est une règle qui souffre des exceptions. Mais nous, nous ne tenons pas, quel que soit le cas de M. Chéri ou Boutafa, nous considérons que nous ne voulons pas nous en remettre à vous pour notre protection fonctionnelle. Nous estimons qu'elle devrait être de droit et applicable à tous les élus qui estiment qu'ils en ont besoin. Et donc, je regrette, là aussi, sur ce sujet, votre fermeture et votre sectarisme. Merci. Mme Chalas. Oui, merci. Effectivement, on avait eu ce débat en commission et moi, je souhaiterais quand même sortir du cas Boutafa et la décision vous en reviendra à la majorité sur cette délégation mais qui interroge les autres personnes élues de l'opposition puisqu'à partir du moment où pour l'un d'entre nous vous exercez le droit de refus de la protection fonctionnelle, cela indique que vous êtes en capacité philosophiquement de la refuser à d'autres membres de l'opposition qui n'ont pas de délégation donc puisque c'est votre argument. Et cela, moi, me pose question parce que je suis élue dans un conseil municipal, j'assume mes idées, mes convictions et aujourd'hui, vous le savez bien, la violence est partout dans notre société et qu'on peut, chacun d'entre nous, de l'opposition ou de la majorité, être interpellé violemment dans la rue, à notre domicile, être menacé, avoir un conflit ouvert ou un épisode douloureux et finalement, eh bien, la protection fonctionnelle, quelles que soient les circonstances, va être entre vos mains et finalement, à travers cette décision que je généralise, en tant qu'élu, eh bien, nous ne sommes pas certains d'avoir la protection fonctionnelle de la part de la ville de Grenoble et de sa majorité et philosophiquement, politiquement, vis-à-vis de notre mandat qui nous engage autant que vous, eh bien, nous nous sentons vulnérables par rapport à cela et je trouve qu'il y a là quand même un sujet de cohérence et d'accompagnement de l'ensemble des élus de la majorité et moi, ça me pose un vrai problème éthique quant à ce positionnement. Après, la personne de M. Boutafa, ce n'est pas mon sujet, là, entendez bien, c'est vraiment le rapport à la protection fonctionnelle et aux droits des élus, y compris de l'opposition et moi, ça me pose vraiment question dans une altercation qui pourrait arriver. Je sais bien de quoi je parle et à un moment, il faut qu'on puisse quand même y avoir accès et être sécurisé là-dessus. J'aimerais bien vous entendre, M. le maire. Merci. Merci. M. Picolé. La protection fonctionnelle dans son contenu, il doit bien donner un périmètre. Ça, c'est une première question. La deuxième, que dit la loi ? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? Et la troisième, elle est éthique. À partir du moment où on va un conseil municipal, on peut être agressé à sa sortie, même à son entrée, on peut dire des choses qui ne plaisent pas au public, on est enregistré, c'est diffusé, donc on peut avoir besoin de la protection fonctionnelle. Donc la question fondamentale qui est adressée à tous les élus, il n'y a plus de question d'opposition et de majorité, c'est à savoir, à partir du moment où nous sommes élus au conseil municipal d'une ville, on parle de celle de Grenoble, a-t-on le droit, a-t-on le devoir, est-on dans l'éthique de couvrir tout le monde d'une quelconque agression, attaque ou autre, vu qu'on a une vie publique et une expression publique politique ? Donc moi, j'interpelle là-dessus sur le troisième point parce qu'effectivement, au-delà de la demande d'un conseil municipal, je suis quand même très étonné qu'on en soit en discuté aujourd'hui, après tant d'années de pratiques de protection fonctionnelle à la mairie de Grenoble, à savoir, comment est-il possible qu'on ne considère pas un risque pour l'ensemble des conseillers municipaux et qu'on puisse dire une personne, on ne lui donne pas parce que X ou Y, je ne juge pas du fond, alors qu'elle est conseillère municipale ou qu'il est conseiller municipaux, c'est étonnant. Voilà, donc la question, elle est sur le contrat, c'est-à-dire que notre contrat que nous avons passé, il donne un périmètre à nos avocats. La question, elle est aussi que dit le droit et ensuite, la question politique de l'éthique, est-ce qu'on couvre tout le monde pour sécuriser tout le monde ou est-ce que c'est au cas par cas, allez savoir, ou ciblé qu'il y a des élus qui ont des délégations du maire ? Merci. Merci, Bonne-régène. Oui, merci, M. le maire. Donc, ce soir, vous nous demandez de délibérer sur la demande de protection fonctionnelle de M. Boutafa sans nous préciser pour quel objet est faite cette demande. Nous vous remercions de nous préciser. vous nous proposez ensuite de refuser cette demande au motif que seule l'autorité territoriale, c'est-à-dire le maire et les élus locaux, les suppléants, ayant reçu une délégation, entre dans le champ de la protection à l'exclusion de tous les autres qui l'appartiennent ou non à la majorité politique au sein de l'organe délibérant. Vous avez pourtant donc le 19 décembre 2016 proposé au Conseil municipal et fait accorder cette protection fonctionnelle à un ancien adjoint au maire qui n'était pas donc en fonction et n'avait pas reçu de délégation de votre part. Nous vous demandons de nous préciser les motifs juridiques de cette différence de traitement. Merci. Merci, M. Pinel. Oui, alors je m'excuse. Je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée au rang direct sur l'affaire de la fête des tuiles et du rachat du crédit agricole pour laquelle vous avez été attaqué par l'éclaireur des Alpes pour diffamation. Dossier que vous avez perdu et pour lequel vous avez été condamné au dépens et vous m'avez répondu tout à l'heure que l'ensemble des frais de la procédure, vos frais et les frais de la partie adverse étaient pris en charge par la ville de Grenoble, c'est-à-dire le contribuable au titre de la protection fonctionnelle. Sauf que nous n'avons jamais voté de protection fonctionnelle dans cette affaire-là. Donc, ma question reste entière. Comment a été finalement payés ces frais pour lesquels vous avez été condamné ? Merci. Alors, sur cette partie-là, de fait, la protection fonctionnelle a été votée. Donc, les services ont dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un nouveau vote spécifique pour celle-ci et de toute façon, elle est de droit et elle est même rétroactive. Et sur la partie, le cas qui nous occupe aujourd'hui, nous rappelons là le CGCT, c'est de fait le maire et les élus municipaux qui ont reçu délégation. Donc, il n'y a pas de contrat, M. Picolé, il n'y a pas de contrat, on n'a pas un contrat spécial qui aura un périmètre, ce n'est pas une assurance. Par ailleurs, nous avons à titre individuel, et donc moi, j'ai à titre individuel une assurance que je paye sur mes deniers et qui là est une assurance d'élu, mais pour la mairie, c'est une protection fonctionnelle, il n'y a pas de contrat. Et donc, je le redis, c'est écrit dans la délibération, l'article 21-23 du CGCT prévoit bien que c'est pour le maire et les élus municipaux qui ont reçu délégation. Voilà l'état de l'art aujourd'hui et le conseil est donc souverain pour voter puisque je le rappelle pour les agents c'est de droit, ça ne passe pas en conseil, pour les élus cela passe en conseil municipal. Je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. Donc, NASA, NPPV, M. Picolé, NPPV, qui s'abstient, NR, qui vote contre, OSCDDC, AEC, vous avez le, j'imagine, et qui vote pour GEC. Donc, la délibération est adoptée avec la NPPV des messieurs Mériot et Boutafa. Délibération 19, frais de mission des élus. Y a-t-il demande de prise de parole, M. Pinel ? Alors, là, vous nous présentez des déplacements dont deux élus, c'est-à-dire vous-même et Mme Tavelle, pour aller à Tallinn, en Estonie, pour le, alors, pour invitation pour Capitale européenne verte. Voilà. Alors, juste, je voudrais quand même me permettre de rappeler la lettre d'intention entre la Commission européenne et la ville de Grenoble que vous nous avez fait voter, le 17 mai 2021, dans laquelle vous nous avez fait voter une série d'engagements exigés par la Commission européenne. Alors, on voit bien, pour honorer la présence requise de la ville lauréate aux événements internationaux et vous balader sur la planète et alourdir un peu plus votre empreinte carbone, ça, vous savez faire. Mais pour mesurer l'impact réel du label Capitale verte sur la ville, on attend toujours. Je rappelle les engagements que la Commission européenne vous impose. Indicateurs sociétaux, il s'agit de comprendre l'impact du prix Capitale verte européenne sur les citoyens de la ville lauréate et sur la communauté européenne dans son ensemble. Notamment, il était indiqué dans cette lettre d'intention qu'il fallait mesurer l'impact qualitatif sur la cohésion sociale, les réseaux, les organisations, les coopérations. Je continue ensuite. Les indicateurs économiques. Je lis. Les indicateurs économiques donnent une indication de la capacité d'une ville à fonctionner avec succès. Il est recommandé de suivre de près les indicateurs économiques verts suivants en se fixant pour objectif d'augmenter l'activité de chacun d'entre eux par une progression déterminée en pourcentage ou en nombre dans la mesure du possible. L'incrément fixé pourrait être lié à un plan de développement durable de la ville ou un plan similaire. Augmentation des emplois et plus particulièrement des emplois verts. Augmentation des marchés publics verts. Augmentation du tourisme spécifiquement du tourisme vert. Projet d'infrastructure acheté spécifiquement dans le cadre des marchés publics verts. Évolution du PIB, etc. Vous avez ensuite les indicateurs environnementaux. Au cours de l'année gagnante, il est suggéré que chacun des 12 domaines d'indicateurs environnementaux décrits dans le formulaire, etc. C'est-à-dire... Alors, aujourd'hui, on n'a toujours rien comme bilan. Évidemment, je comprends qu'il est difficile de justifier du titre de capitale verte européenne et des fonds importants mobilisés au regard du vide et du résultat de ce label pour notre ville. Mais tout de même, il serait probablement correct de respecter nos engagements et de fournir le bilan demandé. à quand le bilan quantitatif, qualitatif, pardon, à quand le bilan financier, à quand le bilan carbone de cette opération ? Merci. Mme Chalas. Oui, peut-être un peu plus légèrement, un peu par hasard sur Twitter, je suis tombée sur un de vos tweets, je crois, sur effectivement l'événement European Green Capital à Tallinn. Et, M. le maire, vous aviez une cravate. Est-ce que c'est... Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est par obligation conventionnelle ? Et, Cathaline, vous avez mis une cravate. Ou est-ce que c'est un choix politique que de ne pas en porter quand vous rencontrez les dirigeants français alors que quand vous rencontrez les dirigeants étrangers, vous en portez une ? Et force est de constater qu'elle ne vous a pas étouffés. Merci. Ce soir, nous atteignons un niveau absolument extraordinaire. Donc là, je ne voudrais pas faire de ma cravate un sujet politique. je trouve que le dernier écologiste qui l'a fait, ça ne l'a pas forcément bien réussi. Mais, en l'occurrence, vous savez, j'ai mis des cravates dans ma vie antérieure et que j'ai continué à mettre des cravates même dans ma vie publique, politique, notamment à certains endroits où, de fait, par convention, ça se fait. Donc, la première fois, je crois que j'ai été vu avec une cravate, c'était pour aller à Constantine. J'ai d'ailleurs, comme à chaque fois, je suis pris en photo, ça se répand partout, les enfants se demandent ce qui se passe, il y a les jambes craignent un tremblement de terre, mais donc, j'ai des cravates. Non, pas à l'étranger, parce qu'il y a plein, voilà, je pense qu'en dehors de fait de l'Algérie et de la Finlande et de l'Estonie, là, je crois que, et à Côte d'Ivoire, tout à fait, effectivement, j'ai porté des cravates, voilà, je me plie aux us et coutumes. Voilà. En France, en fait, ce n'est pas un us et coutumes. Vous vous rappelez que M. Carignan avait... M.... Pas M. Carignan. Ouh là là, il va me trucider. M. Avrayer, lors de la polémique, lors de la polémique vraiment majeure, puisqu'en 2014, j'étais effectivement un des premiers élus en France à ne pas porter de cravate et que ça avait été une atteinte à l'ensemble de la mémoire française pour une ville compagnon de la Libération, effectivement, c'est assez dramatique. Mais à ce moment-là, M. Avrayer avait ressorti l'article, le décret qui fixe la tenue du maire qui n'a jamais été abrogé, qui date du 19e siècle et dans lequel il n'y a pas de cravate. Donc, pour suivre la loi, en France, les maires ne devraient pas porter de cravate. Mais là où j'étais manifestement une insulte à la fonction en 2014, je suis devenu très tendance après... Je ne crois pas que j'ai lancé une mode. Je crois que Matteo Renzi, Barack Obama, Tsipras ont peut-être lancé une mode. Mais donc, j'ai côtoyé en 2020 dans les débats des gens qui m'avaient moqué en 2014 et qui n'avaient plus de cravate. Tout était tombé. Donc, je leur demandais si eux, maintenant aussi, avaient choisi de faire une atteinte à la fonction symbolique d'élu. Bon, voilà. Donc, j'ai plein de cravates dans mes placards. J'en ai mis plein. Mais je pense, objectivement, que tout le monde s'en fout. J'espère que je n'ai pas trop fait peur aux enfants. Et pour le reste, je pense que notre conseil municipal peut passer à autre chose. Madame Chalas, sur Capital Verde, il y a, je ne sais pas si Maud Tavelle veut dire un mot là-dessus, il y a un bilan. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Madame Chalas, si c'est pour faire un rebond sur la cravate, je vous laisse faire le rebond et puis après, on passe à autre chose. Parce que, voilà. Oui, merci. Vous tournez le sujet à la dérision. Effectivement, c'était un petit clin d'œil. Mais à travers votre réponse, vous loupez quelque chose de très important. Parce qu'en l'occurrence, les associations d'anciens combattants, lorsqu'il y a des cérémonies, systématiquement, excusez-moi de m'exprimer, systématiquement, font la remarque en disant qu'il n'est pas normal que le maire de la ville de Gronome n'ait pas une cravate sur les cérémonies officielles de commémoration. Voilà. Je le glisse juste là. Ça, c'était 2014, Madame Chalas. Vous avez 9 ans de retard. Coutume à l'étranger. Vous vous pliez aux us et coutumes à l'étranger. Et je remarque qu'en France, pour les commémorations et à la rencontre des dirigeants, vous n'en mettez pas. C'est une remarque et ce n'est pas anodin. C'est tout. Et je trouve que la façon dont vous répondez et que vous balayez ça d'un revers de la main est assez indélicate pour tous ceux qui attendent de la représentation et je pense aux anciens. Merci. Alors, ça, c'était vrai en 2014, mais depuis, je crois que les anciens ont pu apprécier le travail que nous faisons sur la mémoire d'où nous la faisons vivre. Nous avons réussi jusqu'à il n'y a pas si longtemps à même intégrer des écoles publiques. Ce n'était pas le cas auparavant. J'avais lancé une autre mode en 2014, c'est celle de mettre l'écharpe lors des cérémonies, ce qui n'était pas fait de façon systématique par mes prédécesseurs. Et cette écharpe, maintenant, tout le monde la porte. Donc, vous voyez, les choses évoluent. Mais je le redis, le décret, la tenue du maire officiel ne porte pas de cravate. Et si, je le redis aussi, si j'avais le choix, en m'impliquant dans la vie publique de ne pas porter de cravate, c'est parce que mes enfants, qui étaient à l'époque fort petits, en regardant des images d'élus à la télévision, m'avaient demandé s'il fallait être vieux et porter une cravate pour faire de la politique. Et je m'étais dit que peut-être que, en fait, nous avons, par nos codes vestimentaires également, nous projetons un imaginaire. Et je crois que casser le mur entre les élus et les citoyens, c'est important, qu'ils puissent se dire qu'en fait, ils pourraient être à votre place, parce que, de fait, ils pourraient être à votre place. Et je crois qu'un peu de souplesse dans les codes, et ça avance, depuis les choses ont bougé, jusqu'à 2011, on ne pouvait pas rentrer pour une femme en pantalon au Sénat, mais par l'intervention de la sénatrice écologiste, là aussi, vous voyez, on a un petit caractère sans doute un peu effronté, sans doute, sur certains codes, c'était Mme Bouchot, je crois, qui est rentrée quasi de force au Sénat, puisqu'elle a proposé d'enlever effectivement son jean, mais donc de rentrer quand même. Le Sénat a soupli ses règles, et même l'Assemblée nationale, même si, évidemment, le grand Ciotti a essayé de faire passer une loi pour imposer, je ne sais plus si c'était la veste ou la cravate, mais bon, bref, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça dit effectivement quelque chose, ce n'est pas tout à fait anodin de fait. Après cette intermède, M. Carignan, je ne parlais pas de la politique des années 70, je parlais bien des débats des années 2010. M. Carignan. Oui, puisque vous faites un long développement de ce sujet, pour ma part, ça ne m'intéresse absolument pas parce qu'effectivement les modes, les uniformes, aujourd'hui, l'uniforme, ce n'est pas de cravate, c'est aussi bête que l'uniforme avec cravate, mais donc ça n'a aucune originalité, et je ne trouve pas là qu'il y ait quelque chose qui change la vie des gens, de se faire plaisir comme vous le faites, mais par contre, je suis entièrement d'accord sur un point particulier, il y a des cérémonies, des commémorations, et effectivement, un certain nombre de personnes trouveraient respectueux que le premier magistrat porte une cravate, ce serait une forme de respect pour eux, ils le ressentent ainsi, et quand on est représentant d'une ville, eh bien, on ne se fait pas toujours plaisir, on fait un effort pour ceux qu'on représente, parce que c'est ainsi qu'ils le ressentent, et on passe au-delà de ce propre plaisir et de son nombrilisme pour essayer de respecter cette mémoire et tous ceux qui les ont précédés, parce que pour eux, c'est important, voilà, il y a des moments où on n'oublie sa personne pour faire plaisir à d'autres. Je vous rappelle qu'on ne vous a pas vu une fois sur aucune des cérémonies depuis trois ans, et que, de fait, la trace que vous avez laissée dans la mémoire à Grenoble est une trace bien sombre, y compris sur le travail de mémoire. Tout à fait. Je mets maintenant cette délibération aux voix. Non. Donc, délibération numéro 19 que je mets aux voix. Si, 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 si. La réponse sur le bilan, excusez-moi. Mme Tavelle, vous voulez répondre là-dessus ? Non, je peux le faire rapidement. Il y a un bilan à six mois, un bilan à cinq ans. Oui, je pense que c'est effectivement que nous amènerons de la matière un peu plus tard. M. Pinel, maintenant, nous passons aux voix. Non, vous avez déjà fait une intervention, M. Pinel, donc, en fait, c'est bon. Explication de vote, comme ça, vous pouvez dire pourquoi vous votez pour, contre. Allez-y. Alors, sur cette délibération, donc, nous nous abstiendrons parce que, parlait jupons, cravates et culottes alors que je posais la question sur des bilans de vos déplacements au titre de la capitale verte et qu'effectivement, comme vous n'avez rien à donner comme bilan, eh bien, vous esquivez encore une fois et vous prenez la fuite. C'est trop facile. Très bien. En plus, on peut vous dire qu'il y en aura d'autres puisque je préside pour cette année le trio des capitales vertes, donc, Grenoble, Tallinn et Valence et donc, je serai amené à faire d'autres déplacements dans ce cadre. Je mets cette délibération en voie qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSCDDC, NR, AEC, qui votent contre, qui votent pour les autres groupes, unanimité. délibération numéro 20, prolongation du bail à construction de la rue Guélusac, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour, unanimité. La 21, sortie de portage de propriété, chemin Robespierre. M. Carignan, vous avez la parole. Merci. Oui, donc, je réponds au préalable à ce que vous avez dit tout à l'heure. Très simplement, M. le maire, pour tout ce qui est officiel, moi, pour ma part, je respecte la fonction de maire et j'estime que je suis représenté par vous. et je n'ai pas à m'associer comme citoyen conseiller municipal. Autant j'estime que le débat politique a lieu dans tous les endroits où il peut avoir lieu, le conseil municipal, mais autant dans ces endroits-là, je suis tout à fait respectueux de la fonction que vous exercez et je regrette que vous ne fassiez pas un effort pour ceux qui l'attendraient de vous. Sur cette délibération-là, par contre, concernant le portage de la propriété de Robespierre, moi, je voudrais vous dire qu'on sait absolument pourquoi. Parce que rien ne garantit que la parcelle qui sort du portage ne pourra pas être encore un projet immobilier et je voudrais dire que tout ceci, tout à l'heure, M. Namur a fait aussi un développement à nouveau sur les espaces de respiration, mais tout ceci montre bien que chaque fois qu'il y a une parcelle, elle est utilisée pour l'urbanisation. Je ne rappellerai pas tous les endroits parce que lui, il a cité les endroits où il disait qu'il préserve ou des arbres ou des espaces de respiration, mais je répète que c'est faux cours de la libération, c'est faux rutière, c'est faux sur la presqu'île, c'est faux à Bouchaillet-Bialet, etc. C'est faux à Beauvers, c'est faux à Capuche, pas un quartier n'y échappe, que ce soit rue de Champs-Rousse, partout, 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 les espaces de respiration disparaissent. Et le dernier exemple, c'est la rutière, il y a un dernier jardin dans une villa, il y a un permis de construire dessus, et donc ne me dites pas que vous êtes vigilant à ces questions parce que c'est faux. Vous l'avez fait un seul endroit, c'est à l'Île-Verte, qu'est Jonquing, où là, vos électeurs, vous les avez entendus, c'est le seul endroit où vous contestez le PDU, mais partout ailleurs, vous ne l'avez pas fait. Et à l'occasion de cette délibération, moi, je voudrais rappeler qu'il y a un collègue, votre collègue maire, qui est dans le même groupe que vous, le collègue maire de Saint-Égrève, qui a, lui, fait voter une délibération proposée à un urbanisme maîtrisé avec des périmètres de prise en considération de projets qui lui permettent de différer les autorisations d'urbanisme pour assurer la préservation des qualités paysagères et écologiques du secteur. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Et je le dis à propos de cette délibération parce que c'est très important. Vous faites, vous urbanisez en ce moment tous les jardins qui restent libres, vous lancez une étude sur les espaces libres qui restent disponibles de façon à ce que, quand il n'y en aura plus, vous mettrez une disposition de protection. Mais ce sera évidemment trop tard. Donc, moi, je le dis chaque fois parce que c'est quelque chose de très important parce qu'on connaît la cuvette grenobloise, vous la connaissez, nous la connaissons. C'est une cuvette qui est très sensible, bien sûr, au réchauffement climatique compte tenu de sa situation. Et là, chaque fois, petit à petit, coup par coup, vous l'aggravez et vous ne faites rien, évidemment, pour l'empêcher. Donc, je le redis à l'occasion de cette délibération sur laquelle nous nous abstiendrons. Merci. Je mets donc la délibération aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, au SEDDC, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 22, suivie de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés résilience, mutualité, résidence, mutualité olympique, pardon. M. Carignan, vous avez la parole. Merci, M. Leberdon. C'est simplement, cette délibération, elle est quand même importante, puisqu'elle concerne le village olympique. Et donc, elle souligne la dégradation du quartier, puisqu'il y a 44% des propriétaires concernés par l'opération de rénovation sont très modestes et propriétaires de biens dont la valeur s'est effondrée et qui sont donc très en difficulté, à la fois ruinés et spoliés. Et ce qui est frappant quand on parle de délibération, c'est la lenteur de la réaction publique. La première étude qui a constaté la dégradation du bâti date de 2015 et l'engagement des travaux, des premiers travaux étant envisagés pour la fin 2024, soit près de 10 ans après. Comment on peut se satisfaire d'une telle lenteur dans des dossiers pareils ? D'autant qu'en 2013, dans une lettre ouverte très, très complète et très retentissante à Michel Destaud, une militante de gauche décrivait les raisons pour lesquelles elle quittait le village olympique. Ça s'appelait « Pourquoi, après 20 ans de vie au village, je quitte le village olympique ? » Et elle habitait rue Claude Cogan. Elle quittait ce qui est concerné par cette opération. Elle quittait le village, décrivait les mots, elle décrivait les larmes de ses voisins, en particulier âgés, qu'elle avait l'impression d'abandonner et qui n'avaient pas, comme elle, les moyens de partir. Moi-même, je pense que beaucoup d'entre vous, il y a des habitants de ces quartiers ici, vous avez rencontré des habitants qui ont vécu ces situations. Moi, j'ai rencontré une dame retraitée dont la voiture avait brûlé deux fois et la deuxième fois, elle ne pouvait pas la remplacer parce que, évidemment, l'assurance ne la remboursait pas au prix compte tenu de sa valeur et elle était donc prisonnière du quartier. Elle m'expliquait d'ailleurs son malheur avec beaucoup de dignité. Bon, je me bats ici pour vous faire entendre raison sur ce sujet. Je pense à tous ces visages et je pense notamment à elle. Et moi, ce qui me frappe dans cette rénovation du bâti, c'est qu'on ne s'attaque toujours pas à ce qui se passe derrière les façades. Voilà un quartier qui est magnifique. Le village olympique, c'est quand même en urbanisme quelque chose de formidable, un peu de déminéralisation, un peu plus d'arbres, etc. Bon, mais il faut évidemment rééquilibrer entre propriété et HLM. Il faudrait que des tours soient transformées en bureau pour éviter ces concentrations. Il faudrait que l'espace public soit repris, végétalisé, entretenu, propre. Et il faut aussi que les attributions de logement ne contribuent pas à le ghettoiser. Et là, vous voyez, dans cette délibération, à partir de 2024, c'est de l'ordre de 5 millions d'euros, c'est très important, de travaux qui vont être entrepris sur 5 ans avec une participation de la ville très faible, 350 000 euros, et qui ne comptera donc à 2030. Bien, là, nous sommes 2023. Pourquoi j'interviens ? Parce que je me dis, quand vous serez là en 2030 et que vous direz qu'est-ce qui s'est passé pour la population, est-ce que ça a amélioré le sort des gens, est-ce qu'on a rééquilibré le quartier, est-ce que désormais les gens vivent mieux, est-ce qu'il y a plus de propreté, moins d'insécurité, etc. Est-ce que ce sera... Non, parce que, évidemment, ces mesures-là, dans la mesure où vous continuez dans le déséquilibre privé-public et l'attribution des logements, eh bien, ce déséquilibre-là ne sera pas modifié. Donc, c'est pourquoi, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas la rénovation du quartier qu'on ne votera pas cette délibération, mais c'est parce qu'elle ne prend pas en compte tous les aspects de la problématique comme vous ne le prenez pas dans tous les quartiers. Merci de votre attention. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Il y a donc l'amendement présenté par l'exécutif, comme évoqué en conférence des présidents, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, abstention d'OSCDDC, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, l'amendement est adopté, la délibération ainsi amendée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSCDDC, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, des délibérations adoptées. La 23, avenant à la convention avec GRT Gaz, Madame Chalas, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Maire. Je voulais juste attirer l'attention de la majorité, mais surtout de ceux qui nous regardent et nous écoutent, qu'en fait, dans le titre de cette délibération, c'est un tout petit peu fallacieux, la prise en charge de travaux de protection de canalisation de transport de gaz. En fait, à côté du groupe scolaire d'Hydro, il y a un pipeline, un pipeline de gaz géré par GRT Gaz. Et en fait, à cause de l'agrandissement de l'école que vous avez prévu, cela renforce l'exposition de l'école et des enfants au risque, au risque technologique d'explosion de la canalisation de gaz. Et en fait, ce n'est pas la canalisation qu'on protège, ce sont les enfants. Donc, je voulais juste le rappeler parce qu'on aurait pu, éventuellement, je ne sais pas, je n'étais pas dans le montage du plan, mais envisager une extension d'école qui n'augmente pas le risque d'exposition des enfants au risque technologique de l'explosion de la canalisation de gaz. Et d'ailleurs, cette canalisation de gaz, puisque là, c'est un avenant, va coûter aux contribuables grenoblois pour la protéger et en fait, pour renforcer sa sécurité et protéger nos enfants. c'est quand même 344 000 euros. Donc, quelque part, à travers cette délibération, on apprend, et j'éclaire les grenoblois qui nous regardent, que cette école est à côté d'un risque technologique, il y en a beaucoup à Grenoble, c'est une réalité, mais que finalement, on est en une école qui nécessite le renforcement de la sécurisation de l'école parce qu'il y a cette canalisation. Quelque part, ça me pose quand même un problème et sachant qu'en plus, ça coûte aux contribuables grenoblois 344 000 euros. Je pense qu'on aurait pu faire différemment et envisager l'extension de cette école ou ailleurs, d'ailleurs, sur un autre site, plutôt que d'exposer encore plus d'enfants à tel point qu'il faille qu'on les sécurise par 350 000 euros de travaux sur la canalisation de gaz. Voilà. En l'occurrence, le plan école a été conçu entre juillet 2014 et juillet 2015 avec une répartition des élèves, des besoins. Ça avait été fait en concertation avec non seulement les parents d'élèves mais également les enseignants et les besoins avaient été équilibrés. Et sur l'école d'hydro, nous avons effectivement engagé des travaux pour améliorer la sécurité mais en fait, nous engageons des travaux qui coûtent une douce fortune dans un grand nombre d'écoles pour améliorer la sécurité. Et sur l'école d'hydro, le principal débat n'avait pas été cette conduite de gaz mais avait été la question du PPRI puisqu'il y a aussi un risque d'inondation et d'ailleurs l'école d'hydro a fait l'objet d'une simulation de crise d'inondation il y a de cela 4 ans de mémoire. Donc vous ne le savez peut-être pas mais nous faisons des exercices réguliers. Le dernier en date était la simulation d'un accident nucléaire dans la vallée du Rhône. Nous ne le faisons pas tout seul bien sûr, c'est un exercice à grande échelle avec les services de la préfecture, avec tout un tas de personnes impliquées et donc le dernier exercice nous devions accueillir des réfugiés de la vallée du Rhône. Un des antérieurs était sur inondation sur l'école d'hydro donc ça fait partie des exercices mais je le dis effectivement nous consacrons des sommes qui pourraient sembler extrêmement conséquentes qui sont de fait très conséquentes sur la sécurisation des écoles dans toutes les dimensions et donc les travaux de sécurisation de cette conduite de gaz pour protéger de fait les enfants font partie de cela. Je mets aux voix cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour le reste unanimité délibération adoptée la 24 revenant à la cométrie d'ouvrage avec GH sur les bâtiments du 8 rue Pierre-Duclos pas d'intervention je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est au SCDDC madame Schumann fait NPPV qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 25 avenant à la convention de mise à disposition de locaux désaffectés pour le patrimoine scolaire au CCAS nous en parlions un peu plus tôt qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote abstention du SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée nous passons à délibération numéro 26 elle porte sur les locaux associatifs de la rue Saint-François pour la jeune chambre économique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 27 convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la métropole et d'autres communes Madame Bins vous avez demandé la parole vous l'avez merci on peut savoir pourquoi vous ne fournissez pas de plan des modifications que vous prévoyez dans cette délibération s'il vous plaît parce que en fait moi j'ai deux questions si je comprends bien la délibération vous projetez une chrono vélo à l'est de Jean Perrault est-ce que ça veut dire sur Clémenceau et question 2 est-ce que vous avez prévu un réaménagement des deux croisements Jean Perrault c'est-à-dire le croisement boulevard des Diables Bleus et boulevard Jean Perrault c'est-à-dire c'est le petit croisement qui va à l'école de Rion et le croisement qui coupe Jean Perrault avec Albert 1er de Belgique Clémenceau qui coupe Jean Perrault alors pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait sur ces deux croisements que je viens de citer vous avez un problème pour les piétons au croisement boulevard des Diables Bleus et Jean Perrault les familles donc qui peuvent plus se garer sur le parking en face de Rion puisque c'est devenu place aux enfants ils peuvent plus y accéder sauf que le temps de feu pour traverser à cet endroit là est trop court le Rion c'est une maternelle les gamins avec leurs petites jambes ils n'ont pas le temps de traverser où les personnes âgées n'ont pas le temps de traverser et en plus de ça comme il y a une chrono vélo qui remonte enfin qui remonte ou qui redescend ça dépend dans quel sens va le vélo il y a un feu une traversée en deux parties or les vélos ici ne respectent pas les feux et les gamins ils manquent de se faire couper en deux régulièrement donc est-ce que ça vous avez pensé un réaménagement de ce croisement là et deuxièmement puisqu'on est sur Jean Perrault l'autre croisement que je citais c'est-à-dire Albert 1er de Belgique Clémenceau qui coupe avec Jean Perrault en fait c'est un coupe-gorge pour les vélos quand vous êtes sur quand vous remontez Jean Perrault en venant des bains vous remontez Jean Perrault vous êtes à droite de la chaussée pour récupérer la chrono vélo qui est en fait au milieu de la chaussée vous devez traverser vous devez traverser complètement ça veut dire soit vous attendez le feu vert quand vous êtes un vélo et en fait toutes les bagnoles toutes les bagnoles ont démarré et vous vous faites couper en deux par la circulation soit vous ne respectez pas les feux et vous pouvez couper en diagonale mais ça veut dire que vous passez au feu rouge voiture et donc ça c'est super dangereux le problème c'est que comme il n'y a pas de plan dans ce que vous proposez et bien je ne sais pas ce que vous allez faire là ça tombe bien c'est pas ma commission mais c'est pas la mienne non non on va quand même répondre mais de fait c'est des questions qui seraient mieux posées en commission monsieur Namur oui clairement donc des questions très techniques qui auraient très bien pu être expliquées en commission globalement alors il n'y a pas de plan parce qu'aujourd'hui on est dans une convention on a une convention de répartition en termes de frais financiers et de périmètre les plans et ils viendront par la suite c'est ce qui était expliqué il y aura d'autres conventions qui auront pour aménager ça là on lance beaucoup d'études effectivement on sait qu'on va faire passer la chrono vélo sur l'est de ce cours effectivement chaque carrefour sera travaillé et tout particulièrement celui dont vous parlez où tout le monde reconnaît effectivement une grosse difficulté la chrono vélo s'est arrêtée la suite n'a pas été faite et du coup on est dans une situation temporaire depuis très longtemps qui génère beaucoup de problèmes donc évidemment ces travaux doivent être faits on va remettre la chrono vélo à ce niveau là plutôt au centre au centre de la rue pour aller dans le prolongement de la suite donc il n'y a pas de plan parce qu'en fait on n'a pas de plan pour l'instant on n'a que des intentions et que tout cela sera développé effectivement à travers les futures conventions et là c'est surtout sur la répartition et sur les périmètres sur le feu on ne va pas gérer ça au niveau du conseil municipal l'information est donnée on la transmet de fait sur la gestion des feux je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SEDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 28 convention d'intribution de subvention pour la création d'une signalétique innovante à la ville madame Chalas oui cette délibération nous a interpellé un peu de la façon dont nous avait interpellé je crois que c'était en décembre ou en novembre peut-être les fameuses balades de sécurité touristique à 6 000 euros et bien là on a une une signalétique pour un petit de 135 000 euros pour 135 000 euros on va donc mettre des petits panneaux pour indiquer comment circuler dans Villeneuve c'est vrai qu'avec tous ces gens de l'extérieur qui viennent à Villeneuve et qui se perdent heureusement qu'il y a une signalétique à 135 000 euros qui va être installée parce qu'en commission on a quand même été foutu de nous répondre que oui mais c'est pour les enfants pour savoir comment comme si les enfants ne connaissaient pas leur quartier enfin moi j'ai passé une grande partie de mon adolescence à Villeneuve et croyez-moi les gamins qui y vivent et les habitants qui y vivent savent très bien comment ça marche la Villeneuve et par où passer donc cette signalétique spécifique à 135 000 euros je ne comprends pas l'utilité alors même que à côté de ça la ville est dans le rouge budgétairement qu'on augmente les impôts qu'on augmente les emprunts là 135 000 euros dans des petits panneaux pour aider les habitants à se repérer dans leur propre quartier franchement je trouve ça assez nul et d'ailleurs ça fait fi de peu de considération pour les habitants qui quand même connaissent leur quartier donc je n'ai pas encore eu d'argument qui me fait dire que c'est une bonne idée parce qu'en l'occurrence je ne vois pas pourquoi il y aurait une signalisation particulière à Villeneuve alors nous avons ici un exemple des dépenses somptueuses que vous pourriez économiser pour ne pas augmenter l'impôt vous avez justifié tout à l'heure la hausse des impôts par je cite un projet structurant pour l'éco-quartier populaire de la ville neuve ça c'était monsieur Fristot et monsieur Namur a rajouté les grands projets de la ville neuve pour lesquels on investit alors là les grenoblois vont comprendre de quoi il s'agit vous allez voter ici une action à 270 000 euros et non pas 135 000 euros c'est 270 000 euros l'action pour la ville neuve cette action ne consiste pas et vous m'excuserez madame Chalas à installer des panneaux non cette action consiste à réfléchir à travailler sur une future signalétique dans le parc de la ville neuve pas à mettre en place des panneaux juste y réfléchir et faire quelques prototypes avec une évaluation prévue tenez-vous bien en 2025 autant vous dire qu'on n'est pas prêt de voir ces nouveaux panneaux au précédent conseil municipal le 16 décembre 2022 déjà vous avez voté 1,7 million d'études dans l'aménagement du parc de la ville neuve nous en sommes donc à près de 2 millions d'euros pour des études sur le parc de la ville neuve mais d'une façon très concrète rien d'ici 2025 pour les habitants et les quelques commerces qui tentent de survivre je rappelle deux commerces sur la place des géants la boucherie et la pharmacie et le pauvre bureau de tabac de la place du marché à l'Arlequin qui est le dernier des Mohicans que vous avez abandonné les voitures des habitants de la ville neuve brûlent chaque semaine la semaine dernière les voitures ont même brûlé contre les façades des immeubles juste en dessous des fenêtres des habitants les portes et les fenêtres des allées pourtant refaites à neuf quand les travaux de rénovation urbaine sont défoncés sont cassés les gens n'ont plus d'interphone ils vivent au milieu des ordures le taux de chômage est l'un des plus élevés de Grenoble mais vous vous allez payer des études pour 2025 à hauteur de 2 millions 2 millions d'euros c'est le budget des deux structures jeunesse que vous avez fermé sur la ville neuve et sur Mistral le message est clair vous fermez les structures jeunesse sur les quartiers en abandonnant les adolescents à la puissance de l'éducation de la rue c'est à dire à la loi du plus fort et vous utilisez les économies pour financer des études alors ne venez pas vous plaindre de la hausse de la délinquance sur ces quartiers vous en êtes responsable vous en êtes coupable allez je vous laisse à vos outrances je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc NASA qui vote contre NR OSCDC AEC qui vote pour GEC et monsieur Picolé j'ai pas enregistré votre vote abstention de monsieur Picolé la délibération délibération adoptée la 29 convention avec la LPO y a-t-il des demandes d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 évacuation et traitement des déchets pour les services communaux convention de groupement de commande avec entre les communes et la métropole monsieur Carignan j'ai des questions à poser parce que c'est important c'est une problématique qui pose beaucoup de difficultés aux habitants et donc est-ce que mes questions sont les suivantes est-ce que le système actuel va disparaître et va être remplacé par ce système qui si je comprends bien est sous l'égide de la métropole de passer un marché de prestation de services pour privatiser l'évacuation et le traitement de déchets d'encombrant est-ce que c'est ça et ça fait donc une reconnaissance que ça ne fonctionne pas mais c'est quand la mobilisation quand sera-t-elle mise en place c'est-à-dire quand les marchés vont être passés et les conséquences que vous en étirez dans le fonctionnement du service est-ce que cette délibération parce que moi j'en ai pas la mémoire au conseil métropolitain est-ce que cette délibération-là signifie une organisation différente du ramassage des déchets qui ne fonctionne pas sur le territoire de la ville merci monsieur Namur peut-être pour une petite réponse alors non ça change absolument rien il n'y a pas de privatisation de quoi que ce soit c'est que la métropole est pour mission la prise en charge des déchets issus l'activité des services communaux et du ramassage des déchets sur le territoire de la commune avec les coûts de traitement induits par le budget métropolitain c'est ça qui change c'est qu'aujourd'hui en fait la métropole va maintenant facturer ces déchets que nous pouvons ramasser que nous remettons à les métropoles et dans le but de s'organiser par rapport à cette nouveauté nous avons demandé à la métropole une convention pour grouper les commandes qui nous permettent effectivement d'évacuer ces déchets parce qu'aujourd'hui on n'était pas en capacité de monter nos propres marchés dans les temps donc en fait on est dans une phase de transition la métropole a pour but à travers ça d'obliger d'impliquer les communes à travailler plus sur le tri de manière à travailler encore plus avec les différentes REP pour mieux valoriser nos déchets éventuellement même récupérer financièrement l'argent qu'aujourd'hui on est obligé de dépenser auprès de la métropole donc il y a une vocation une volonté quand même virtueuse de tri des déchets ramassés sur l'espace public simplement il y a un temps de mise en oeuvre et on avait besoin que la métropole puisse grouper ses commandes avec les différentes communes qui renquiront cette obligation là merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 31 convention de partenariat avec EDF sur la reconstitution des terres végétales monsieur Carignan oui désolé mais bon on est dans ça a été dit par d'autres conseillers tout à fait avec la ville d'oeuvre et sur les études etc là c'est un petit peu la même chose c'est moins élevé mais quand même pour la seule ville le coût de cette expérimentation de plantation sur 200 mètres carrés et de 324 euros le mètre carré pour donc la reconstitution de terres végétales là-bas dans un quartier on est allé voir notre groupe est allé voir où c'était donc à Beauvers c'est pas parti ça ne nous a pas paru particulièrement demandé par les habitants mais alors et après ça nous fait la morale sur les interventions non mais très bien non moi je suis mais moi je suis favorable à l'interruption moi ça ne me gêne pas moi ça me ça ne me gêne pas du tout parce que monsieur Damur vous dans un endroit en gros où il n'y a personne où c'est déjà végétalisé c'est déjà des arbres ah bah écoutez je vous montre la photo s'il vous plaît vous voulez voir la photo elle est là j'y suis allé mais en fait vous ne gagnerez pas vous savez ah non 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 rappelez-vous le dicton on ne se bat pas avec un cochon oh c'est vous le cochon il y en a un qui aime ça écoutez vous faites tellement référence à ça qu'on voit que vous aimez bien les cochons vraiment vous êtes vraiment vous devez y être souvent dans les cochonneries vous alors écoutez moi je je fais une réflexion vous êtes bien bas allez continuez votre intervention monsieur Carignan alors moi j'ai été interrompu par monsieur Namur mais ça ne me gêne pas simplement je l'invite à ne pas vous interrompre que vous puissiez dérouler votre argumentaire jusqu'au bout et vous je vous invite à cesser vos cochonneries parce qu'ils n'ont pas leur place ici ce qui concerne donc ce terrain de 200 mètres carrés et bien il coûte donc 200 de 300 de 300 de 300 de 300 de 300 mètres carrés et moi monsieur monsieur Namur c'est un terrain où il y a effectivement déjà des végétaux vous menez une expérience qui va vous faire transporter de la terre qui va venir d'un barrage pour voir comment ça marche etc. pour la reconstitution pourquoi pas mais monsieur Namur en ce moment le macadam est en train de couler à la Bastille je vous le signale pour atteindre les immeubles que vous avez laissé construire sur la route de la Bastille le parking est en constitution monsieur Namur pour que les voitures puissent monter à la Bastille je l'ai vu encore hier dimanche c'est ça la réalité de votre minéralisation pendant que vous conduisez des expériences extrêmement coûteuses sur un nombre de mètres carrés extrêmement vous laissez ailleurs partout la bétonisation effectuée et la bétonisation progressée et moi ce que je voudrais souligner comme beaucoup d'autres membres de l'opposition l'ont fait sujet par sujet c'est que à la fois dans la dépense publique et à la fois dans la cohérence de la politique en matière par exemple de végétalisation et de protection des espaces de respiration vous fonctionnez extrêmement mal vous n'avez aucune hiérarchisation qui vous permet d'instituer une politique qui corresponde aux besoins des grenoblois et aux moyens financiers de la ville nous passons donc au vote de cette délibération numéro 31 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée la 32 convention de partenariat d'objectifs et de moyens avec le planning familial pour 23-25 gestion du centre de santé sexuelle interquartier et soutien au fonctionnement des actions du planning familial là aussi dans le cadre du plan municipal de santé qui court jusqu'en 2023 des interventions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 33 convention de partenariat entre le CCAS la ville et l'Agexa je note les NPPV de monsieur Juven et de monsieur Kada qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NPPV aussi de monsieur Bousségoût donc ça en fait 3 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 chartes des partenaires du mois sans alcool dry jeunerie organisée par la fédération addiction madame Bins j'ai deux remarques sur la forme on est le 30 janvier et on est bien temps d'engager une délibération sur les engagements pour le mois qui vient de s'écouler c'est quand même mieux de faire les délibérations avant mais bon et puis malheureusement ça arrive régulièrement ce genre de choses donc ça serait quand même pas mal que vous passiez vos délibérations avant que l'événement soit commencé sur le fond ça serait effectivement bien qu'il y ait une vraie politique de santé publique sur l'alcool et la dépendance à l'alcool notamment les grenoblois qui se plaignent régulièrement dès le printemps des extensions de terrasses extérieures de la prolifération des nuisances nocturnes dues à la consommation excessive d'alcool dans l'espace public donc ça serait bien qu'il y ait une vraie politique sur ce genre de problématiques et en guise de bon exemple ça serait peut-être aussi pas mal que les élus de la majorité nettoient un peu leurs réseaux sociaux parce que la mention des bières artisanales et locales de Grenoble en commun ça fait un peu désordre si on veut mener une politique de ce type là ou les tweets de campagne d'Europe Écologie Les Verts je pense que ça serait pas mal de nettoyer les réseaux sociaux si on veut faire une vraie politique de santé concernant la dépendance à l'alcool alors sur le premier point la vie administrative de fait fait que nous avons parfois des régularisations et il n'est pas rare notamment d'ailleurs pour les conventions ou les signatures de chartes qu'elles arrivent un peu après donc voilà dans la mesure du possible la mécanique fonctionne mais vous voyez que sur les peut-être pas loin de mille délibérations que nous passons dans l'année il y en a un certain nombre où les choses ne sont pas forcément faites dans l'ordre sur la question des bières artisanales je ne saurais que trop conseiller à ceux qui ne sont pas encore soumis au dry genery de s'y plier complètement dès l'année prochaine je suis sûr que c'est un engagement c'est ça puisque tel que le rappelait monsieur Bach tout à l'heure en citant Léo Ferré le désordre c'est l'ordre moins le pouvoir et donc je ne sais pas ce qu'on peut faire comme comparaison sur la bière artisanale mais ceci dit blague à part malgré l'horaire la politique de santé publique que nous menons sur les problématiques d'addiction est bien réelle nous avons avancé avec d'ailleurs le soutien de la mission intergouvernementale à ce sujet nous avons porté des médiateurs dans l'espace public pour les problématiques d'addiction dans les bars nous avons donc une vraie politique de santé publique à ce sujet et c'est tout sauf de la rigolade de même que les actions qui ont été conduites déjà dans l'action municipale je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps c'était en 2014 il y avait d'ailleurs pour l'ensemble des élus du vin à toutes les commissions vous voyez que les choses ont bien changé et petit à petit nous avons donc avancé sur cette politique de santé publique qui s'attache au service de la ville mais de façon également partenariale avec les étudiants et les commerces de boissons du centre-ville et pas que donc c'est une vraie politique publique c'est une vraie politique publique je mets donc cette délibération numéro 34 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 convention avec l'ARS au titre du FIR pour les médiatrices pairs en santé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 36 adhésion de la ville de Grenoble à la communauté professionnelle territoriale de santé de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote pour contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 37 convention de mise à disposition de locaux avec l'association en traite de Pierre Valdeau même vote même vote la 38 convention de mise à disposition gratuite de locaux avec tous pour un toit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote abstention d'OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 39 convention d'objectif avec le baratin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 41 convention d'objectif avec la CAF j'ai oublié la 40 j'ai oublié la 40 pour convention avec Alpes Solidaires même vote même non pas même vote alors qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR qui vote contre OSCDDC qui vote pour GEC NASA monsieur Picolé j'imagine on vous le souffle à l'oreille et AEC délibération adoptée la 41 donc là c'est sur les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour adopter à l'unanimité 42 avant-n'an financier pour la MJC-ABI Épissol Paysage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité NPPV de monsieur Bouzé Goube la 43 convention d'utilisation du portail Extranet avec la caisse primaire d'assurance maladie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 44 mise à jour de la liste des salles et le règlement intérieur même vote non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 45 avenant la convention de mise à disposition de locaux sur le paiement des fluides avec les unions syndicales NPPV de monsieur Mériot et madame Pantel qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre au SCDDC qui vote pour les autres groupes délibération adoptée la 46 convention de mise à disposition gratuite avec les éclaireuses de France et les collectifs de l'union des habitats du centre-ville et à Pioche qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 convention de mise à disposition pour africain PAC le baratin madame Ruta Baga qui app Arlequin Fragi d'Argile qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 48 prévention de la délinquance le contrat d'objectifs territoriaux pour 22-26 NPPV de madame Fougère monsieur Kada madame Tavelle pour les autres demandes d'intervention oui monsieur Pinel vous avez la parole merci alors nous votons ici l'approbation du contrat d'objectifs territoriaux du CODAS heureusement qu'il y a le conseil départemental et la métro pour faire la prévention sur nos quartiers la ville de Grenoble vous venez de fermer les deux structures d'animation jeunesse je le rappelle qui permettaient de faire la prévention sur les deux quartiers les plus chauds de Grenoble et vous nous faites approuver un contrat d'objectif dans lequel vous ne mettez pas un sou et pour lequel vous avez supprimé deux partenaires puisque je rappelle le CODAS pour fonctionner a besoin de structures d'animation jeunesse pour mettre en place des projets collectifs donc franchement vous ne manquez pas de culot merci je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité donc avec les trois NPPV mentionnées la 49 convention constitutive d'un groupement de commandes pour des prestations de médiation sociale monsieur Carignan marche toujours pas il marche pas est-ce que vous pouvez emprunter celui de monsieur Pinel s'il vous plaît oui mais comme on ne l'a pas tout à fait entendu Nathalie pour l'instant c'est vrai qu'il est plutôt affecté à vous il marche pas non plus allez et bien monsieur Benredjeb c'est quand c'est trop trop long en fait une fois que le conseil atteint une certaine pour les piles ne sont pas faites pour des conseils aussi ah celui-là ça y est alors clac merci beaucoup c'est bon non simplement parce que c'est quand même une délibération qui a de l'importance pour les quartiers je crois puisque vous mettez en place des médiateurs dans l'espace public qui ont pour objet de désamorcer les situations conflictuelles de préserver un climat de calme et serein dans l'espace public et de rappeler à chacun l'utilité de chaque institution les moyens d'y recourir c'est ça la délibération que nous avons sous les yeux de notre point de vue si vous voulez ces modérateurs puisque j'ai regardé leur implantation ils vont notamment être à Notre-Dame et donc ils vont aller expliquer aux dealers de l'ALMA installés sur leur fauteuil comment préserver un espace calme et serein et expliquer à l'heureux grenoblois qui se terre et qui appelle en vain les services comme vous dites dans la délibération quels acteurs compétents ils doivent saisir je vois que ces médiateurs seront aussi square jeunin ils vont donc aller voir les hommes du réseau de prostitution qui exploitent et mettent en place l'esclavage humain qui est sous nos yeux pour désamorcer une situation conflictuelle c'est ça c'est ça j'imagine les médiateurs que vous mettiez en place dans les espaces publics par les jardins je remarque d'ailleurs que vous êtes contraints d'en mettre dans les écoquartiers que vous venez de créer ce qui dit ce qui veut dire que déjà sur la presqu' ils figurent déjà dans les listes des quartiers où il y a des problématiques de ce type mais par contre rien Villeneuve, Châtelet, Tesserre, Abbéie, Hoche figurent pas au programme c'est trop dangereux pour les médiateurs alors moi ce que je voudrais vous dire à nouveau à ce conseil municipal et surtout au grenoblois s'il y en a qui nous suivent à cette heure et puis ils peuvent pas puisque ça fonctionne pas mais peu importe c'est notre conviction et même si personne l'entend quand on est convaincu il faut toujours se battre pour sa part de vérité c'est que en réalité ce dispositif de tranquillité résidentielle ne peut pas produire de résultat le système que vous avez déjà mis en place par ailleurs de tranquillité justement résidentielle il fonctionne pas pourquoi parce que j'ai regardé je pense que vous avez tous fait cette expérience vous êtes allé voir ceux qui sont dans les allées d'immeubles et qui sont censés surveiller ces immeubles sont obligés de se mettre d'accord avec les dealers sinon ils peuvent pas entrer s'il n'y a pas une sorte de connivence entre les uns et les autres il n'y a plus de dispositif de tranquillité résidentielle donc ce sont des systèmes totalement inefficaces totalement si vous si la dernière expérience c'est le 3 place André Malraux à Hoche je ne sais pas si je vous conseille je suis allé voir une dame une ancienne épouse d'un conseiller municipal c'est de la folie à l'entrée de l'immeuble il y a une barre qui ferme la porte arrière parce que pour pas que la police puisse entrer pour faire une économie de gardien de gardien de dealer et cette dame handicapée ne peut plus sortir par l'arrière de son immeuble ce qu'elle voudrait parce que devant c'est un trou béant qui ne lui permet pas de sortir de l'immeuble c'est ça et dans les coursives à tous les étages il y a des surveillants les vitres des coursives ont été peintes pour que les dealers ne soient pas repérés par la police et là on nous explique qu'on va mettre en place je ne sais pas des gens qui vont être là pour regarder comment on peut discuter mettre du sens pardon vont mettre du sens en rappelant l'utilité de chaque institution au dispositif du lien entre les populations et du cadre le respect des règles nécessaires au bien vivre ensemble enfin vraiment vous êtes totalement à côté de la plaque en refusant de voir ces problématiques sous l'angle où elles doivent être vues c'est à dire une prévention extrêmement importante à l'égard des populations en particulier les adolescents celle que vous abandonnez Nicolas Pinel l'a souligné parfaitement à plusieurs reprises ces adolescents il faut leur donner des chances il faut leur donner des potentialités il faut leur donner des espérances et en faisant ce que vous faites dans les quartiers et bien vous supprimez ces chances et ces espérances et en parallèle une politique de sécurisation de répression incontestable qui est à conduire avec force et auquel ces dispositifs ne répondent absolument pas vous êtes en train de paupériser y compris des secteurs en plein centre-ville qui deviennent invivables pour des populations entières dans cet immeuble du 3 place André Malraux le dernier il y avait un policier retraité qui vivait qui m'a expliqué qu'il partait parce que les surloyers qu'Actis lui imposait lui obligeait l'obligeait à partir et c'était encore le seul lien qui demeurait dans cet immeuble et qui permettait à des populations de demeurer d'y demeurer un peu un peu en sécurité donc cette ghettoïsation elle se poursuit immeuble par immeuble et ce dispositif là n'y répondra aucunement parce que vous ne prenez pas les moyens qu'il faudrait pour faire reculer cette délinquance et répondre aux besoins de la jeunesse je veux le dire et le répéter même si vous avez coupé le micro et coupé les caméras parce que vraiment c'est notre conviction intime et forte et que Grenoble ne mérite pas cette évolution merci je n'appelle pas de réponse si pardon mais je ne vois pas je ne vois pas excusez-moi il faut demander en levant la main parce que sinon je ne vois pas les lumières qui clignotent madame Tavelle merci monsieur le maire oui je il me semble important effectivement de répondre sur les remarques qui viennent d'être faites et qui malheureusement me semble-t-il le projet de délibération et la convention donnent un certain nombre de matières mais c'est encore une fois et je crois que la démonstration est faite depuis le début de ce conseil une lecture qui est faite à moitié sans appréhender l'ensemble des problématiques des analyses qui sont archaïques et qui finalement mettent à mal un certain nombre de politiques non monsieur Carignan et puis j'aimerais s'il vous plaît je crois que nous avons de très nombreux désaccords mais il me semble qu'un minimum de respect vis-à-vis de ma personne est aujourd'hui nécessaire et je le réclame haut et fort merci non mais moi monsieur Carignan je vous je vous je m'adresse à vous là directement pour tout à l'heure pour tout à l'heure avoir posé des accusations à mon encontre que je n'accepte pas ce n'est pas au maire que je le dis c'est à vous qui les avez porté directement à mon encontre monsieur Carignan vous avez porté des propos beaucoup plus graves à mon encontre tout à l'heure que je n'accepte pas vous avez insinué effectivement je vais venir totalement déplacé sur les nominations des filiades dans les filiades de GEG monsieur Carignan je n'ai pas été condamné par la chambre régionale des comptes monsieur Carignan s'il vous plaît absolument pas je n'ai pas été condamné par la chambre régionale des comptes monsieur Carignan vous vous taisez maintenant vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole monsieur Carignan vous n'avez pas la parole donc je viens sur la je viens sur la convention constitutive j'aimerais effectivement d'abord souligner que cette convention constitutive elle a été travaillée à plusieurs acteurs publics aux côtés de la métropole et des communes d'Ebin et de Saint-Egrève nous faisons effectivement le constat que nous utilisons aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années les collectivités locales de la médiation dans un certain nombre de secteurs nous pouvons par exemple nous appuyer sur la médiation sociale qui est faite dans les transports en commun nous le faisons aussi dans le champ de la sécurité de la santé et il nous semblait important effectivement de venir sur ces questions-là nous avons tiré un bilan positif l'été dernier quand nous avons mis en place un dispositif de médiation autour de la piscine Jambron ce travail nous amène aujourd'hui à présenter une convention constitutive à l'été 2023 pour poursuivre ce dispositif sur les équipements sportifs donc qui concerne en particulier les piscines de Grenoble mais aussi sur les espaces publics et là il n'y a pas le choix de faire la différence et de se dire nous allons que sur un dispositif et pas sur un autre il s'agit effectivement de mettre en place des médiateurs sociaux sur les espaces publics et les espaces ouverts au public puisque nous avons aujourd'hui des dysfonctionnements qui ont nécessité aujourd'hui à ramener de la présence humaine sur l'espace public le rapport Vignal et je vous invite fortement à le lire amène effectivement un certain nombre de préconisations pour lesquelles les élus de la métro et les communes intéressées souhaitent effectivement travailler cette convention constitutive elle est aujourd'hui en 2023 une première action qui va nous permettre de tester pas sur l'ensemble des espaces publics effectivement mais sur une partie notamment dans les parcs et squares et jardins sur lesquelles nous avons un certain nombre d'incivilités ça ne veut pas dire et ça l'enlève en rien les actions coordonnées de la police municipale et de la police nationale et du dispositif de tranquillité résidentielle donc ce sont bien l'ensemble de ces éléments qui ont un champ d'action qui est plutôt en soirée et qui vient bien évidemment se compléter pour les actions en journée et en particulier les actions des services municipaux effectivement on est sur une démarche qui est nouvelle que l'on travaille à plusieurs et pour laquelle l'intention politique à l'échelle de la ville de Grenoble mais aussi de la métro et d'autres communes est de créer dans les années à venir un outil qui permettra de déployer de la médiation sociale dans les secteurs où effectivement le besoin se fait ressentir et je le redis bien à nouveau qui vient s'inscrire dans une démarche complète que ce soit en soirée comme en journée aux côtés des services municipaux aux côtés des MJC aux côtés des associations mais aussi des forces de l'ordre puisque c'est bien dans un dispositif de prévention de l'indéliquence que nous travaillons toutes ces actions-là merci Merci beaucoup Monsieur Carignan vous avez la parole Monsieur le maire je remercie donc Madame Tavelle de sa réponse car j'estime qu'elle a essayé de répondre comme dans les termes de la municipalité et j'y suis sensible sur le point qui la concerne personnellement elle a dit que j'étais archaïque je lui ai donc dit qu'elle était archaïque également je ne vois pas ce qu'il y a là d'injurieux et tout à l'heure quand on l'a désigné dans le cadre de la transparence des renforcements de la transparence du contrôle des SEM j'ai rappelé non pas qu'elle a été condamnée mais que la Chambre régionale des Comptes dans son rapport sur la gestion de sa SEM avait indiqué qu'elle avait manqué de transparence à l'égard du conseil d'administration que les élus avaient été sous-informés et qu'il y avait eu des problèmes comptables entre la ville et la SEM des comment on peut dire des présentations de comptes qui n'étaient pas sérieuses la Chambre régionale des Comptes a rendu ce rapport sur la SEM qu'elle présidait et j'ai donc trouvé qu'il était malvenu de la désigner pour renforcer la transparence plutôt que de désigner des membres de l'opposition ce qui était plus efficace il n'y a là rien de personnel cela concerne un rapport de la Chambre régionale des Comptes il n'y a rien d'injurieux à l'égard de Mme Tavelle et si moi j'étais aussi sensible qu'elle quand vous vous exprimez à mon égard je pense que les incidents du conseil municipal seraient beaucoup plus nombreux enfin sur le fond sur le dispositif qu'elle évoque effectivement quand elle parle sans cesse de la coordination entre la police nationale et la police municipale et l'efficacité de la présence le soir je veux dire qu'effectivement avec une grande partie de la population nous ne partageons pas sa satisfaction son auto-satisfaction nous pensons que les résultats sont extrêmement mauvais et qu'il y a énormément des centaines des milliers de grenoblois qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles du fait de votre absence de politique dans ce domaine il n'y a là rien de personnel ça concerne votre politique elle est mauvaise nous la jugeons mauvaise nous la jugeons inefficace et nous jugeons que les grenoblois dans les quartiers en supportent les conséquences vous ne nous empêcherez pas de le dire moi je voudrais juste intervenir monsieur le maire c'est vous qui ouvrez la boîte de Pandore c'est vous qui commencez à insulter les personnes les élus aujourd'hui présents et d'autres conseils municipaux c'est vous qui coupez la parole c'est vous qui êtes comment dire injurieux vis-à-vis vis-à-vis de tout le monde qui ne sont pas dans votre idée ou dans votre politique donc à un moment donné monsieur le maire à un moment donné ça ressort au niveau des réponses des uns et des autres ça ressort ce que vous mettez en place depuis le début de votre mandat merci je ne coupe pas la parole madame Delat vous avez la parole pardon je reviens donc au conseil municipal après trois mois je voudrais déplorer ce soir parce qu'en fait il est minuit les propos sexistes que j'entends depuis le début de la soirée quand une femme parle on parle de sensiblerie quand elle parle on va parler de jupon et de culotte quand on fait une petite remarque on fait une remarque déplacée sur la non-transparence en fait j'aimerais vraiment qu'on arrête ici qu'on fasse attention il y a des propos sexistes alors on va dire mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qu'elle dit etc en fait tous je vous entends parler d'égalité femme-homme etc etc et en fait dans vos propos vous tenez des propos sexistes et moi je tiens à prendre le micro ce soir parce qu'en fait ça commence à bien faire ça fait 4 heures qu'on est en débat et à chaque fois il y a des propos sexistes qui sont tenus envers des femmes qui s'expriment dans cet hémicycle alors je m'excuse parce que là je me sens un peu visé par rapport aux jupons et culottes puisque c'est moi qui ai utilisé les termes de cravate, jupons et culottes tout à l'heure alors madame Delat je suis désolé vous n'avez pas la science infuse et vous n'avez pas de leçons à donner aux autres là-dessus par exemple il n'y avait aucun sexisme là-dedans je vous rappelle qu'une cravate est principalement portée par des hommes mais peut aussi être portée par des femmes des jupons sont principalement portés par des femmes et peuvent aussi être portés par des hommes et les culottes excusez-moi mais j'espère bien que tout le monde en a dans cette salle hommes ou femmes ou transgenres ou tout ce qu'on veut il n'y a absolument rien de sexiste là-dedans madame et donc vous n'avez aucune leçon à nous donner là-dessus et c'est votre intervention qui est sexiste et je suis désolé vous ramenez du sexisme là où il n'y en a pas je vous propose madame c'est la tiempo un petit mot très très rapide mais en fait pour être honnête je me réjouis que la vidéo ne marche plus et que les grenobloises et les grenoblois ne nous entendent pas parce que franchement parce que franchement je ne sais pas vous mais moi j'ai honte de ce qui est en train de se dire dans ce conseil municipal depuis plus d'une heure entre les histoires de cravate les histoires de culotte et les histoires d'injures les uns entre les autres bah franchement moi je ne sais pas vous mais je ne suis pas très fière de nous ce soir alors ça sera diffusé donc malheureusement de fait tout le monde aura accès à ces débats qui étaient de qualité pendant le débat d'orientation budgétaire mais qui depuis ont sombré je mets cette délibération numéro 49 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention d'OECDDC qui vote qui vote contre OECDDC qui vote pour les autres groupes délibération adoptée délibération numéro 50 convention et avenant de mise à disposition pour l'espace 600 et l'orchestre de chambre de Grenoble les musiciens du Louvre pas d'intervention je mets aux voix il y a NPPV de madame Pantel le rebachère monsieur Beltran Lopez Abfast madame Melletrier monsieur Mériot madame Chalas qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité oui les NPPV c'est nouvelle lecture post-loi 3DS qui change quelques petits éléments mais normalement sauf si vous insurgez a priori c'est fait plutôt pour vous protéger délibération numéro 51 soutien aux opérateurs culturels là aussi NPPV de madame Lereux monsieur Bertrand madame Breton madame Pantel madame Bachère monsieur Beltran Lopez monsieur Abfast madame Melletrier monsieur Mériot et madame Chalas à nouveau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée nous passons à la délibération numéro 52 c'est la convention pluriannuelle avec la compagnie François Vérune de l'association 47-49 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée convention pluriannuelle avec l'association pledge même vote même vote soutien aux associations aux opérateurs culturels même non madame Bince vous avez la parole merci je me questionne sur cette délibération question 54 sur les barbarins fourchus dans la délibération vous prévoyez que la loi donne la possibilité de subventionner une entreprise de spectacle mais avoir la possibilité ça n'est pas une obligation et en l'occurrence le choix d'utiliser des fonds publics quand on voit les finances de la ville pour une entreprise de spectacle si je comprends bien c'est un transfert de fonds publics vers une entreprise privée sachant qu'ils existent depuis 92 qu'ils ont plusieurs films à leur actif qu'ils ont fait 5 albums donc je ne sais pas quelle est la nécessité d'orienter l'argent public vers les barbarins fourchus je ne remets pas en cause leur programmation culturelle c'est pas du tout ça je pense qu'il y a confusion parce que c'est vraiment une subvention qui concerne l'association des barbarins fourchus pour l'occupation et la programmation de la salle pas pour le fait qu'ils réalisent par exemple des disques ou quoi c'est pour l'occupation et la programmation de la salle noire que l'association des barbarins fourchus occupe avec une convention des objectifs ils font du soutien à la création ils mutualisent leur matériel ils programment des spectacles ouverts au public etc 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 54 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée la 55 convention de mise La disposition de locaux avec les associations du secteur culturel qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour. Unanimité, délibération adoptée. La 56, Bibliothèque municipale de Grenoble, Convention d'action culturelle avec la société française des intérêts de l'auteur, de l'écrit. Sophia, même vote, même vote. Délibération adoptée. La 57, Conservatoire, Convention de partenariat pour des projets artistiques et pédagogiques. Même vote, même vote. Délibération adoptée. La 58, Convention de bien disposition d'espace pour l'Académie d'Alfinale. Même vote, même vote. La 59, Musée de Grenoble, Convention de partenariat avec la Pardap, avec Solexine également. Même vote, même vote. Délibération 60, Convention de mise à disposition ponctuelle du restaurant de l'association du musée en musique pour la folle nuit 2023. Même vote, même vote. Délibération adoptée. La 61, Convention de commercialisation de billetterie avec l'espace 600 pour un spectacle en particulier, une chenille dans le cœur. Madame Pantel et Madame Lereux sont NPPV. Les autres, même vote, même vote. Délibération adoptée. La 62, Convention d'objectifs et de moyens avec la maison de la culture arménienne Grenoble-Dauphiné. Même vote, même vote. La 63, Convention d'objectifs et de moyens avec l'association Arménie Échange et Promotion. Même vote, même vote. La 64, Convention d'objectifs et de moyens avec l'association culturelle et de coopération franco-maghrébine à Mâle. Même vote, même vote. Délibération adoptée. La 65, Convention financière avec la ville de Méaudre et la ville de Villers-de-Lens dans le cadre des travaux de rénovation du monument du Secours des Fusillés. Madame Bins, vous avez la parole. Je vais lire juste le tout début. Lorsque vous dites, lors de la cérémonie du 14 août 2022, il a été constaté que le monument avait besoin d'une restauration. Les maires d'Autran-Éméaudre et de Villers-de-Lens étaient présents. C'est dans ce cadre qu'un cofinancement a été proposé par la ville de Grenoble. C'est un point qui a été discuté en commission. Le partage des frais de rénovation, la réponse de M. Caroz était très claire. Ça a été une volonté des maires de ces deux communes. Étant donné que le Vercors est un haut lieu de la résistance, ça s'entend tout à fait qu'il puisse y avoir un cofinancement. Ce n'est pas le problème. Ce que je trouve quand même un peu curieux, c'est qu'il ait fallu attendre que les maires soient présents pour constater que cette stèle avait besoin d'une rénovation. C'est quand même dommage d'en arriver là. Parce que le montant de la rénovation n'est pas si élevé que ça, finalement. Oui, alors là, il se trouve que les maires, ils descendent souvent. M. Caroz voulait répondre. Oui, juste pour dire que la ville de Grenoble rénove régulièrement l'ensemble des plaques et des monuments. Il y en a beaucoup, donc voilà. Et d'une année sur l'autre, c'était vraiment dû notamment à la pluie. Et il fallait, il faut donc redorer les lettres. Voilà, mais on le fait assez régulièrement. Effectivement, après, des fois, on est sollicité parce qu'il y en a qui se dégradent et qu'on n'a pas vu. Mais c'est, voilà, il y a un budget de la ville qui est conséquent pour le faire, bien entendu. Et les maires du Vercors continuent de descendre très régulièrement. D'ailleurs, ici et sur la cérémonie en honneur à Chavant, où ils sont également présents régulièrement. M. Benredjem. Oui, j'ai vu dans le même sens que ce qui vient d'être dit, à savoir un petit peu concernant cette stèle Grenoble, ville de la Résistance. Et puis, on est très choqués par rapport à cette délibération, d'autant plus que deux petites communes au Trom et Aude, donc avec une stèle sur Grenoble, donc avec ce que ça représente au niveau de la mémoire. D'autant plus qu'en même temps, donc, on découvre aussi qu'il ne suffit, donc, de voir un peu plus, un peu plus tôt dans le conseil municipal qu'on voulait, donc, récemment, donc, on a vu, donc, bien des financements, donc, pour un bousquet à la hauteur de 50 000 euros. Alors que là, donc, on demande quand même, donc, on demande quand même un nettoyage ou une mise en état, donc, d'une stèle, et en demandant, donc, à deux petites communes, quand même, donc, de Méodre au Trom et Villard de Lens, donc, une participation. Je trouve que ça ne rend pas, donc, l'honneur à la ville de Grenoble. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Donc, voilà. M. Carreau. Oui, alors, je vais la refaire comme en commission. Évidemment, la ville de Grenoble peut tout à fait rénover. Alors, ce n'est pas une stèle, c'est vraiment un monument qui est imposant. Il faudra passer. M. Benregep, vous verrez que ce n'est pas simplement une stèle. C'est les maires qui ont insisté pour participer. Pour eux, c'est important. Quand on leur envoyait le devis, ils voulaient même tout de suite envoyer un chèque à la ville de Grenoble. On leur a dit non, il faut attendre quand même un petit peu. Il faut qu'il y ait une délibération au conseil municipal. Mais c'est leur volonté de participer. Ils les insistaient. Donc, on accepte bien entendu et on les en remercie. Donc, de fait, effectivement, les communes, un certain nombre de communes de Vercors sont extrêmement engagées dans le travail de mémoire. Et donc, c'est leur fierté, leur volonté. Ne vous en déplaise, M. Benregep, de vouloir co-financer ces rénovations. Je mets aux voix cette délibération numéro 65 qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour unanimité. Délibération adoptée, la 66. Renouvellement de la Convention pour l'association Immigrés Italiens. Même vote, même vote. Délibération 67. Convention de mise à disposition de locaux avec l'association pour le développement des activités des jeux de l'esprit. Même vote, même vote. Délibération adoptée. La 68, attribution de subvention aux associations socioculturelles. Convention de mise à disposition de locaux avec Enfantine, avec la MJC Mutualité. M. Pinel. Quelle heure ? Alors, nous abstiendrons sur cette délibération pour la même raison que nous étions abstenus lors du dernier Conseil municipal pour le renouvellement des conventions d'objectifs et de moyens avec les associations socioculturelles. Nous ne pouvons pas cautionner vos méthodes brutales et le processus de caporalisation de l'éducation populaire que vous mettez en œuvre en avançant masqué. Nous nous sommes un tout petit peu exprimés la dernière fois, mais du coup, je vais continuer et je vais reprendre au cours du dernier Conseil municipal pour dénoncer le traitement infligé aux associations du plateau et de l'accordé. Au plateau, à Mistral, vous laissez 11 salariés sur le carreau et des centaines d'habitants à qui vous ne proposez aucune alternative. À l'accordé, à la Villeneuve, vous avez confié les activités en France à une autre association, mais vous laissez l'animation jeunesse en plan alors que c'est précisément cette tranche d'âge qu'il conviendrait d'accompagner sur le quartier. Comme si ce recul du service public ne suffisait pas déjà, vous attaquez également au MJC, malgré ce que disait Mme Tavel tout à l'heure, puisqu'elle les citait comme soutien pour la prévention des délinquances. Malheureusement, vous les attaquez. La MJC Mutualité se voit ainsi amputée de sa subvention pour les activités jeunesse et donc du poste d'animateur jeunesse. Vous lui donnez également jusqu'à septembre pour abandonner ses locaux du 10 rue Joseph-Chanrion, où elle organisait les deux tiers de ses activités, sans que l'on sache ce que vous souhaitez en faire et vous dispatchez son activité sans aucune cohérence, malgré son implantation de longue date dans le quartier et les protestations des employés de la MJC et des parents. C'est sûr, la plage en Moulin va bien. La MJC Lucie Aubrac va, quant à elle, perdre 130 000 euros de subvention et ainsi devoir supprimer des postes. Je cite sa directrice. On nous dit qu'on fait du bon boulot, mais que l'on coûte trop cher. Chapeau bas, c'est sans doute ça votre bouclier social. Et c'est connu, le quartier de la Capuche va bien. Dans un autre secteur, les activités périscolaires de la MJC Parmentier ne seront plus financées par la Ville. Vous poussez méthodiquement les enfants grenoblois vers le périscolaire des écoles, assurés par la Ville, alors que les MJC garantissaient une diversité d'offres bienvenues et saluées par les nombreuses familles grenobloises. Et avec toutes les difficultés que vous avez pour recruter sur le périscolaire, vous en aviez parlé la dernière fois. On pourrait aussi parler de la MJC Prémolle, à qui vous laissez un an de sursis pour son conventionnement avant de décider à quelle sauce vous la mangerez. On peut craindre le pire, et c'est connu, le village olympique va bien. La ficelle est grosse et bien visible. Vous sabrez les structures trop indépendantes et modelez méthodiquement un système de centralisation de l'offre socioculturelle sous la férule de la municipalité, à l'instar de votre politique de lecture publique. Cette volonté de municipalisation touche désormais même les modes de garde de la petite enfance. Les assistantes maternelles sont ainsi vent debout contre votre volonté d'effacer les crèches familiales des modes de garde pourtant proposées par le CCAS depuis plus de 40 ans. M. Kadda m'a confirmé qu'il y a bien une volonté d'orienter davantage les familles vers les crèches collectives municipales. Il vous le confirmera peut-être par la lecture du mail. Vous vous attaquez encore à la diversité de services, en écartant autant faire se peut un mode de garde qui accueillait pourtant une grande diversité d'enfants avec des besoins spécifiques. Tout ça pour, une fois de plus, étendre la mainmise municipale sur un service. Je conclurai en citant l'un des responsables associatifs du milieu socio-culturel interrogé par le média en ligne Place Grenette. Je cite « On est très remonté par rapport à leur politique. Ils se vantent d'avoir une adjointe à l'éducation populaire, mais qui ne remplit pas du tout cette fonction. » Et je m'excuse pour elle. Je lui confirme tout le respect que j'ai pour elle. « Ce n'est pas l'opposition qui le dit, mais les principaux concernés. Dommage que vous n'en ayez tiré aucune conséquence. Dans une ville aux finances exsangues, ce n'est pas en mettant toute l'offre de services sous tutelle sans avoir les moyens que vous parviendrez à améliorer le quotidien des Grenoblois, mais en faisant confiance aux initiatives associatives, aux acteurs de terrain reconnus de longue date pour leur implantation. Je vous remercie. » Merci. Tout a été dit sur le sujet. Je mets cette délibération en voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote abstention d'OSCDDC ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 69, attribution des bourses pour l'obtention du BAFA ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 70, évolution des modalités d'attribution de l'aide financière pour les brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur. Là également, même vote. Même vote. 71, désaffectation de locaux scolaires. Rue du 140e RIA. C'est Léon Jouot. Même vote. Non. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? OSCDDC. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. Attribution des récompenses pour le prix Belin. C'est de la charpente. Délibération 72. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 73, participation financière de la ville aux frais des enfants grenobois scolarisés en Ulysse, à Mélan, à Saint-Marcelin. Là aussi, c'est des régularisations qui datent, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 74, convention avec la CAF dans le cadre de l'appel à projet Handicap Jeunesse 2022. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 73, avenant à la convention de mise à disposition précaire des logements de fonction au CCAS. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. Non ? Pas même vote ? 75. Ça, c'était sur les logements de fonction attribués au CCAS. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Oui, c'est des décès. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Merci. Unanimité. Délibération adoptée. La 76, convention avec la disposition de loco. Avec la Ligue Aura Judo, avec les Yétis, avec l'USABI Football. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Délibération adoptée. La 77, complexe de tennis, c'est la Halle Alice Milia. Avenant avec le Grenoble Tennis. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Et il nous reste une seule délibération. Non, pas une seule. Ah bah non, j'en ai raté quelques-unes. Je croyais qu'il n'y avait plus qu'une très rigolote dans le nouveau classeur. Mais non, en fait, il en reste quelques-unes encore pour le sport. C'est cette fois-ci l'avenant financier pour Mistral. Même vote. Même vote NPPV de la part de M. Bouzé-Goube. Même vote pour les autres adoptés. Et donc, j'en arrive. Ah bah il y a une désignation en plus que je n'avais pas vue. Modification du règlement intérieur du Conseil municipal. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je commence par M. Benredjeb. Merci, M. le maire. Merci. Donc, vous profitez de cette modification pour une nouvelle fois réduire l'expression d'ordre démocratique à Grenoble. Cette fois, vous déplacez donc à la fin du Conseil municipal les questions orales et les vœux qui peuvent être posées par chaque groupe et plus particulièrement par vous, opposition. Effectivement, nous avons bien compris que pour vous, donc, les oppositions, c'est comme le débat démocratique. C'est plus facile quand il n'y en a pas. Pour preuve, pour supprimer le débat démocratique, vous avez déjà fait donc un grand pas en réduisant le nombre des conseils municipaux. Il y avait 11 conseils municipaux à votre arrivée. Il n'y aura plus que 7 en 2023, puisque cette année, le Conseil municipal de juillet est supprimé. À moins que le conseil municipal, moins de questions, moins d'orales, moins de vœux, est-y. Vous avez aussi organisé donc un conseil municipal, donc, encore retranché en 2016, avec un public réduit. Il s'est besoin choisi. Moins de public potentiellement, mais content. Là aussi, est-y. La période du Covid a malheureusement donc rendu donc cette absence du public obligatoire. Et aujourd'hui, le conseil municipal est délocalisé dans des conditions qui ne conviennent à personne et qui ne permettent que quelques places pour accueillir le public. Quelle sera la place donc du public dans le futur ? Salle de conseil municipal, nous n'en savons rien. Puisque trois ans après l'incendie criminel qui a ravagé donc la salle du conseil, vous n'avez toujours pas été en mesure de rendre aux grenoblois et grenobloises le lieu qui est le cœur de la démocratie de la ville de Grenoble. D'ailleurs, nous souhaiterions plus d'informations sur le choix fait dans le cadre de cette restauration, puisque vous ne concertez personne pour élaborer ce que sera ce nouveau lieu de débat démocratique. Voilà. Merci, M. le maire. Merci. Je continue avec Mme Senet-Yempo. Merci, M. le maire. Vu l'heure et le fait que nous nous soyons déjà exprimés sur cette question-là dans la presse et en réunion ad hoc, juste quelques mots pour dire que mettre les questions orales à la fin du conseil municipal, au moment où les grenobloises et les grenoblois sont couchés, heureusement pour eux, je les envie ce soir, et qu'ils sont plus présents, que les journalistes ne sont plus présents dans l'hémicycle. C'est une façon de rendre les oppositions moins visibles. Si on en croit les propos de M. Bach dans le DL de ce matin, la raison pour laquelle vous avez fait ce choix est que les questions orales, je cite, ne seraient que de la politique politicienne qui ne traite pas des problématiques des grenobloises et des grenoblois. Pour notre groupe, les sujets abordés depuis le début du mandat ont été pour aujourd'hui la question des familles qui occupent des écoles parce qu'elles sont sans abri. Nous avons aussi abordé l'avenir de Grenoble Habitat, le camp de l'Alliance, la question du périscolaire, les mesures à prendre face à la crise sanitaire et sociale suite au Covid, le devenir de l'ancienne bibliothèque Prémol et j'en passe. Et toutes ces questions ont été pensées, partagées et co-écrites avec des habitantes et des habitants et des associations grenobloises. Je pense que chacun et chacune d'entre eux seront ravis de penser, de voir que vous pensez que leurs préoccupations et leurs combats quotidiens ne sont que de la politique politicienne. Vous osez comparer nos CM à ce qui se passe dans les autres communes ou bien à la métropole. Mais soyez honnêtes et comparez ce qui est comparable. Les conseils métropolitains commencent à 10h du matin. Les questions orales sont bien en fin de conseil métropolitain. Mais quand elles passent, il est 18h, 19h, 20h. Il n'est pas 1h du matin. Si on en suit le déroulé d'aujourd'hui, ça veut dire qu'au prochain conseil municipal, les questions orales passeront à 1h du matin. Donc si vous voulez comparer avec ce qui se passe ailleurs, faites avec ce qui est comparable. Et quant aux autres communes de la métropole, je ne pense pas, et je leur souhaite en tout cas, qu'il y ait des conseils municipaux qui durent comme ici jusqu'à 1h du matin. Voilà, je vais m'en arrêter là parce qu'il est vraiment très tard. Merci. Madame Chalas. Oui, merci. Monsieur le maire, vous l'aviez dit en 2014 et vous aviez fait le choix d'avancer les questions orales dans le conseil municipal pour faire vivre le débat démocratique et donner une voix et une place aux oppositions. Neuf ans après, l'exercice du pouvoir vous a usé. Vous ne supportez plus la contradiction ou les questions que vous posent vos oppositions, puisque vous le dites vous-même, sans phare, que finalement, les questions sont trop longues et qu'après tout, la priorité, c'est des délibérations au conseil municipal. On pourrait l'entendre, mais un lieu de conseil municipal, tel que prévu par le CGCT, c'est aussi faire vivre le débat. Et en reléguant les questions orales en fin de conseil, vous esquivez vis-à-vis du public, vis-à-vis de vos collègues, puisque vous-même, en début de conseil, avez dit c'est bien, ils pourront partir avant la fin. Donc, ça veut dire que vos collègues ne vont pas écouter, ni entendre, ni répondre, a fortiori, à nos questions orales, ce qui est quand même absolument effarant. Nous, nous ne partons pas pendant que vous proposez des délibérations qui, parfois, nous semblent effarantes à nous. Nous assumons, nous écoutons et nous répondons. Et je crois que la moindre des choses, par respect républicain, c'est d'abord de rester en conseil municipal jusqu'au bout et de répondre aux questions qui sont posées par vos oppositions, sachant que, nous aussi, nous représentons une part des Grenoblois et que c'était donc une part des Grenoblois et de leur voix qui s'exprime à travers ces questions orales. Alors, bien sûr, vous vous argumentez, comme Antoine Bach, que ce sont des questions politiciennes. Mais enfin, je vous rappelle qu'à chaque introduction que vous faites du conseil municipal, vous ne parlez que de sujets nationaux pour finalement conclure vos interventions sur le local. mais vous commencez toujours, toujours, toujours par un sujet national, alors que, pardonnez-moi, mais pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit le lieu ni la place d'un conseil municipal. Si, à la limite, il y avait un objet qui pouvait faire la démonstration d'une politique qui ne relèverait pas des débats du conseil municipal, ça pourrait être les voeux, puisque la façon dont vous rédigez le règlement, on ne peut s'adresser qu'à une institution externe sur des compétences de la ville, mais a fortiori, cela sort les sujets abordés de l'enceinte et des compétences du conseil municipal. Et je trouve que, dans ce cas-là, il faudrait plutôt réfléchir aux voeux qu'aux questions orales, qui, pour notre part aussi, comme pour le couple NASA, depuis deux ans, se portent sur des sujets grenoblois et qui répondent à des questions d'habitants ou des situations de projets que vous n'abordez pas en conseil municipal et qui nous posent questions. Donc, évidemment, on ne comprend pas cela. Et en commission, lorsque nous l'avons remis en cause, j'avais, sur le ton de la boutade, expliqué qu'il ne manquerait plus que vous réduisiez notre temps de parole. Et il m'a été répondu « Oui, on a bien essayé, mais on n'a pas le droit. » C'est dire combien vous voulez, en réalité, qu'on ne nous entende plus. Mais, si je peux conclure là-dessus, c'est qu'à vouloir museler des habitants ou des citoyens, et là, en l'occurrence, des élus légitimes, eh bien, on ne crie que plus fort. Ça me fait penser à certains pays dictatoriaux où on veut faire taire les oppositions. Et c'est là que, eh bien, le ton monte. Et croyez bien qu'en tout cas, ce qui concerne notre groupe, nous ne nous laisserons pas museler et que dorénavant, dans les conseils municipaux, nous aborderons les points d'actualité ou les points qui nous paraissent importants, systématiquement, à chaque délibération. Et croyez-moi, ça ne raccourcira pas le conseil municipal. Ça ne nous fera pas taire. Vous ne nous ferez pas taire. Merci, M. Carignan. Oui, merci, M. Léa. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que l'opposition vous déplaît. Enfin, je ne sais pas. C'est ce que je... Parce qu'il semble qu'elle ne répète pas vraiment les éléments de langage de la majorité, mais c'est son rôle. Elle aborde des thématiques que vous ne voulez pas traiter, mais c'est son rôle. Elle porte la parole de Grenoble, qui souffre des conséquences de votre politique, mais c'est son rôle. Parce qu'en démocratie, ça s'appelle le pluralisme. C'est évidemment insupportable. Il faut donc la faire taire. Et comme vous n'avez pas assez de pouvoir pour la supprimer, mais on sent bien que ça vous démange. Et si on vous donnait le pouvoir, je pense que vous n'hésiteriez pas, parce que vous êtes, au fond, l'héritier de ces cultures-là, pour qui la nécessité de l'homme nouveau impose quelques dégâts humains collatéraux. Donc vous aimeriez bien pouvoir commettre ces excès de pouvoir. Alors, vous vous contentez, faute de mieux, pour l'instant, de chercher à rendre l'opposition invisible. C'est-à-dire que nos questions orales n'avaient pourtant pas une présence médiatique extrêmement forte, mais elles intervenaient, c'est vrai, au début du conseil municipal, et elles étaient suivies par un certain nombre de grenoblois, intéressées. Intéressées, non pas obligatoirement, d'ailleurs, par ce que nous disons, ce que nous portons, mais je pense intéressées de se faire une opinion. C'est ça, ce qui est formidable, c'est qu'après avoir entendu quelqu'un de la majorité, quelqu'un de l'opposition, évidemment, quelqu'un de l'opposition ne répète pas ce qu'a dit quelqu'un de la majorité, sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt du débat. Et après, le citoyen se fait une opinion. Et vous devriez lui faire confiance, aux citoyens, lui faire confiance, et faire confiance à vos idées. Parce que si vos idées sont tellement importantes, supérieures, et s'imposent autant, pourtant, je ne comprends pas qu'elles ne peuvent pas supporter la contradiction de questions orales. Et donc, moi, pour ma part, je pense que cette décision un peu, enfin, très sectaire, elle révèle aussi quelque chose. Vous n'êtes pas, contrairement à ce qu'on dit, une sorte de poêle téfale, vous savez, sur laquelle tout glisse, sans marquer. Ce que nous versons au débat public vous dérange profondément. ces vérités, ce réel, qui pénètre avec nos propositions et nos remarques dans l'enceinte du Conseil municipal, vous embarrasse profondément. Notre groupe, dans les questions orales, n'a jamais abordé une question nationale. Il a toujours posé des questions orales concernant la ville de Grenoble. Il n'a jamais détourné les questions orales de leur objet, qui est de porter sur les problématiques grenobloises. Eh bien, votre décision, paradoxalement, elle nous conforte parce que nous sommes dans la bonne direction. Nous devons amplifier notre combat. Ça vaut la peine de défendre les grenoblois, de porter la parole de ce que nous croyons vrai pour la ville. Parce que vous ne pouvez plus y faire face dialectiquement, démocratiquement. vous ne pouvez plus en débattre. On l'a vu encore ce soir, vous avez choisi à nouveau l'insulte, l'injure, la disqualification, alors qu'il s'agissait, au moment où vous l'avez fait, d'un débat de fond qui n'était aucunement personnel, mais vous voulez toujours disqualifier l'adversaire et, au fond, vous choisissez la fuite. Je vais vous dire, cette décision est une décision lâche. Et je comprends, au passage, d'ailleurs, pourquoi vous rendez tellement hommage aux représentants de l'opposition dans le précédent mandat. Ça, vous deviez être... Ça devait être très confortable pour vous. Et je me mets à votre place. Là, je comprends vos regrets. Alors, la justification d'Antoine Bach, selon laquelle nos questions faisaient de l'ombre à vos délibérations au cadre, à la signature de vos chartes, à l'obtention de vos labels qui peuplent les ouvertures du Conseil municipal afin de meubler un vide abyssal de gestion. Cette justification, elle est significative. Elle démontre qu'en termes d'attention à la réalité, les questions de l'opposition supplantaient ce bavardage d'entre-soi vos considérations planétaires alignant sans cesse des poncifs de notre époque et le plus souvent en contradiction avec ce que vivent les grenoblois. Et donc, vous voulez le supprimer parce que quand il y avait des questions orales en début de mandat et ensuite des délibérations au cadre ou avant, peu importe, verbeuses, nébuleuses, sans aspect concret ni pratique, très éloignées de ce que vivent les grenoblois, je comprends que le comparatif vous rendait la tâche difficile. Alors, puisque en matière de débat d'idées, vous ne devriez pas craindre les nôtres si vous étiez convaincu des vôtres, si vous pensiez qu'elles pouvaient supplanter les nôtres. C'est ça, le débat d'idées. Moi, j'y participe depuis très longtemps et j'ai cette expérience-là. Je me suis battu avec des majorités beaucoup plus fortes que les vôtres, croyez-moi. et quand on a une conviction, on n'a pas peur de l'affronter à une majorité plus importante que la sienne, que ce qu'on représente, parce qu'on cherche et on veut convaincre. Alors, ce que je souhaite vous dire, Éric Piolle, à l'occasion de cette délibération, c'est évidemment, comme les autres oppositions, vous ne nous ferez pas taire, mais je voudrais vous dire que rien, bien sûr, ni personne, nous empêchera de porter les problématiques de Grenoble-Loi telles que nous les ressentons et nous faire entendre. Et je vais vous dire, Éric Piolle, nous allons nous faire entendre à chaque début de conseil municipal. Vous n'avez pas le pouvoir, heureusement, la loi ne vous autorise pas à nous supprimer la parole. Donc, nous interviendrons à chaque début de conseil municipal à partir des premières délibérations, à partir de votre rendu acte pour porter les problématiques des Grenoble-Lois et suppléer aux questions orales que vous supprimez. Je le dis aux Grenoble-Lois, dès le prochain conseil municipal, en particulier, si vous ne modifiez pas, si vous ne changez pas d'avis sur l'augmentation d'impôts que vous voulez faire peser sur les Grenoble-Lois, nous interviendrons avec la vigueur que ce sujet mérite pour les défendre. Ce que vous imposez aujourd'hui pour essayer de supprimer l'opposition qui démontre votre vraie nature, la vraie nature de cette majorité qui est une nature sectaire et qui, en difficulté, abandonnée, divisée, aujourd'hui, eh bien, se replie sur un noyau dur, eh bien, ça va revenir sur vous comme un boomerang avec la force des idées, avec la force de la liberté qui triomphera toujours et nous disons aux Grenoble-Lois qu'ils doivent nous faire confiance, nous continuerons à les défendre et tout ce que Éric Piolle mettra en oeuvre pour nous empêcher, nous le combattrons avec toute la force de notre conviction. Merci. Madame Senatiempo, nouvelle intervention ? Oui, c'est une proposition d'amendement, en fait. Dans l'article 25 du règlement intérieur tel que proposé, nous voudrions, dans le second alinéa, remplacer le après par avant pour revenir à ce qui est aujourd'hui, en fait, et au cas où vous rejetiez cet amendement, on vous propose une solution intermédiaire qu'on a déjà proposée en réunion ad hoc sur les règlements intérieurs, c'est-à-dire d'écrire après l'examen des premières délibérations en même temps que les voeux pour que les questions orales ne soient pas en fin de conseil municipal et en même temps que les voeux. Merci. Merci. J'entends ces deux propositions d'amendement qui seront mises au voie si le premier est rejeté. De fait, comme je l'ai dit au début, ce choix que nous avions fait en 2014 de mettre les questions orales au début et qui est effectivement assez original parce que ça ne se pratique pas dans beaucoup de collectivités, loin de là, ni d'intercommunalités ni même de collectivités, ce choix-là nécessite un changement de fait parce que votre présence au sein de ce conseil, M. Caragnon, ne vous en déplaise effectivement et pour moi est une offense à la vie publique. Et vous utilisez ce conseil comme tribune perpétuelle, 20 ans de retour en politique, 20 ans d'échec, depuis presque 50 ans maintenant dans la vie publique, mais 20 ans après votre retour, c'est 20 ans d'échec, mais pourtant vous continuez. Donc je le déplore pour les autres oppositions, évidemment, mais nous l'assumons totalement et nous savons que vous continuerez à tenir ici le rôle numéro 1 qui vous sied, à savoir celui de parler devant une audience que vous n'avez plus en dehors de Sainte-Enceinte. Donc nous savons que vous continuerez à tenir le record des interventions les plus longues et des interventions cumulées les plus nombre chaque conseil, mais ça n'empêche pas effectivement de décider aujourd'hui de passer ces questions orales à la fin. Je sais que vous continuerez à vous exprimer. Pour ma part, je pense que vous êtes disqualifiés pour la vie publique. C'est d'ailleurs ce que ont clairement dit les grenoulois et les grenoulois en vous faisant, en vous octroyant le score le plus bas de toute la droite depuis l'après-guerre. Et je suis moi-même, quelles que soient les convictions politiques, je pense qu'effectivement le pluralisme c'est important et j'ai toujours de la compassion pour les gens de droite qui sont aujourd'hui totalement vampirisés par votre présence éternelle depuis 2002. Voilà. C'est comme ça. C'est assumé. Et cela ne changera pas quoi qu'il vous en plaise. Je mets maintenant le premier amendement proposé par madame Senatiempo. Oui, mais ça y est, les débats sont clos. C'est une attaque. Vous savez, j'assume. Explication de vote. D'abord, je vais passer au vote des amendements et vous aurez une explication de vote après sur les amendements. Allez-y, une explication de vote sur l'amendement. Sur les deux amendements. Le premier amendement, parce que le deuxième ne dépend que du premier. Oui, mais comme vous avez dit que vous vouliez le faire rejeter, je peux dire sur les deux, mais au préalable, je voudrais récuser le mépris que vous avez à l'égard des grenoblois que je représente. Ce n'est pas des grenoblois, ils ont droit à la parole, ils ont le droit d'être représentés et le mépris de 25% des grenoblois de votre part que notre groupe représente est scandaleux, scandaleux, parce que ceux-là auxquels vous vous adressez, à qui vous refusez la parole, à qui vous refusez l'expression, parce que vous pensez que vous êtes au-dessus d'eux et que c'est vous qui déterminez le juste et le bon et qui êtes au-dessus de la loi, ce mépris-là à l'égard des grenoblois, il est intolérable, il est inadmissible, vous n'avez aucune qualité pour être le fléau de la balance de la justice, absolument pas, vous allez vous-même comparaître en appel pour des faits éventuels de favoritisme, donc je vous en prie, vous n'avez aucune hauteur qui vous permette de disqualifier 25% de grenoblois et qui ont fait de notre groupe 23, 23, qui l'ont décidé. Vous, dans votre carrière politique, vous avez fait 3%, vous n'êtes pas resté à 3%, vous êtes passé deux fois aux législatives à 3%, puis vous avez gagné une fois, vous avez deux fois les élections municipales au deuxième tour, moi j'ai gagné deux fois les élections municipales au premier tour, je ne m'en vende pas particulièrement, parce que la vie... Vous avez été touché d'infamie, c'est la différence. Parce que la vie politique, c'est des échecs, c'est des succès, mais ce qui demeure dans la vie politique, Eric Piolle, ce sont les convictions. Et moi, je suis un homme convaincu, convaincu de gaullisme et convaincu de Grenoble. Et vous, vous avez échoué à des élections et vous avez réussi à des élections, vous n'avez aucune supériorité politique pour effacer le vote du quart des grenoblois qui nous ont fait confiance. Ces grenoblois-là sont représentés par nous. Vous n'avez pas le droit de les juger et vous n'avez pas le droit de les récuser. Parce que ça s'appelle la démocratie et le pleurisme. Vous n'avez pas le droit de choisir vos opposants. Vous n'avez pas le droit de choisir ce qui vous plaît et ce qui vous déplait. Je comprends, je comprends que ce que nous portons ici vous déplaise, mais vous n'avez pas le droit ni l'autorité, ni l'autorité morale, ni l'autorité politique, de le faire. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Et je peux vous dire que vos tentatives de disqualification ne marcheront jamais me concernant. Jamais, jamais, jamais. Et nous allons voir cette année, quand vous serez passé devant la cour d'appel, ce qu'il en restera et les éventualités qui vous attendent, qui permettront peut-être de vous ramener à quelque réalité. Sur les amendements, nous les voterons, évidemment. les deux, si vous rejetez le premier, et nous voterons, évidemment, contre cette délibération, qui est une délibération qui a pour objet de faire taire, non pas seulement moi, je n'ai pas cette prétention, mais de faire taire toute l'opposition, parce que toutes les oppositions vous dérangent. C'est bien de vous dont il s'agit, M. Carignan. C'est effectivement vous qui avez fait moins que M. Chamussy ne vous en déplaise, effectivement. Et ne vous en déplaise également si vous demandez le droit d'oubli, les Grenoblebois, eux, n'oublient pas et ne vous ont pas oublié. Je mets donc le premier amendement proposé par Mme Sinatiempo aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, GEC, qui vote pour les autres groupes. L'amendement est donc repoussé. Je mets aux voix le deuxième amendement proposé par Mme Sinatiempo qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, GEC, qui vote pour les autres groupes. L'amendement est refusé. Je mets aux voix la modification du règlement intérieur qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, donc M. Picolé, NASA, AEC, NR, OSC, DDC, qui vote pour, GEC, délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération numéro 80 pose les désignations des représentants dans les commissions permanentes. Commission résilience, je ne sais pas s'il faut que je lise. Non, c'est bon. Donc, je mets aux voix la délibération qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. délibération adoptée. La 81, modification des représentants de la ville de Grenoble dans la Clecte. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSC, DDC. Non, c'est trop tard, le vote est engagé. Vous pouvez la poser après. Oui, si, si. Oui. Oui. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. Oui. On n'est plus de 30. Il faut 30 pour le Conseil. Bon, écoutez, M. Boutafa, les opérations de vote ont commencé, donc on finit de voter. On n'est plus de 30 dans la salle, donc on a le quorum. On a le quorum, M. Boutafa. Donc, je finis le vote. Je finis le vote. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, OSC, DDC, qui vote pour, GEC, délibération adoptée, les autres groupes également. Délibération 82, modification des désignations des représentants dans divers organismes. Je mets la délibération. Oui, M. Carignan, vous avez la parole. Oui. Dites-nous. Ah, de chaque délibération. Pas à bulletin secret. Il n'a pas dit à bulletin secret. C'est pareil. Allez. Je fais donc, repousser, il faut clore votre... Vous demandez la parole, M. Boutafa ? Oui. M. Boutafa, vous avez la parole alors. Oui. Juste, est-ce que vous pouvez compter les membres de la majorité ? Non. Vous êtes à 29. Non, de toute façon, en fait, le quorum ne se compte pas avec les membres de la majorité. Le quorum se compte dans la salle et donc, on n'est plus de 30, nous avons le quorum. Non. Après, il y a une opposition. Non, M. Boutafa, vous racontez n'importe quoi, en fait. Oui. Le quorum, c'est les membres du conseil. nous sommes 59, il faut être 30 dans la salle, donc on est 30. Vous êtes 29, là. Oui, mais... Avec vous, ça fait 30. Oui, on vous attendait. Voilà. Il faut être 30 dans la salle. C'est la moitié des membres du conseil. Vous voyez que des fois, vous pouvez répondre sans vouloir échapper aux questions. Vous pouvez répondre. Là, parce que vous racontez vraiment n'importe quoi. Oui, je raconte n'importe quoi parce que vous, vous dites n'importe quoi. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, nous sommes largement plus de 30 dans cette assemblée et je vais mettre aux voix donc chaque item par vote séparé. Pour la CCIAG qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, au SEDDC, qui vote pour les autres groupes. Ça marche. Pour le Arc Nucléart, même vote. Non. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, au SEDDC, qui vote contre, qui vote pour. C'est bon. Unanimité. Pour Champollion, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, au SEDDC, qui vote contre, qui vote pour. C'est bon. Pour Guinemer, même vote. Même vote. C'est bon. Pour Mounier, même vote. Même vote. C'est bon. Pour les Buttes, même vote. Même vote. C'est bon. Pour Élisée Châtain, même vote. Même vote. Pour Lucie Aubrac, même vote. Même vote. Pour village olympique, j'ai raté Marceau, même vote pour Lucie Aubrague, donc je l'ai fait pour village olympique, même vote, non, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre au SEDDC, qui vote pour les autres groupes. C'est bon, pour maintenant, pourquoi est-ce que ça redémarre là ? Là c'est bon, pouf, là c'était les désignations, et donc cette délibération est faite et adoptée. Et nous passons maintenant à la délibération 83, et donc nous demandons, effectivement, je l'ai exposé en conférence des présidents tout à l'heure, ces deux délibérations qui ont été rajoutées, qui n'ont pas été abordées en commission, elles portent sur la Sagesse et Inovia pour reséparer les postes de présidence et de direction générale, puisque Sagesse et Inovia ont trouvé une candidature pour la direction générale, et donc ils ont besoin du vote du conseil, afin de pouvoir procéder à leur propre conseil d'administration. Je demande donc l'assentiment de l'Assemblée pour l'ajout des deux délibérations urgentes suivantes, donc celle sur la Sagesse et celle sur Inovia, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, donc unanimité pour rajouter ces deux délibérations. Les NPPV concernent Mme Bélair, M. Juven, Mme Pantel, et je mets au voie la délibération 83, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, et la 84 pour lesquelles les NPPV sont Mme Bélair, M. Bertrand, M. Cloer, M. Confesson, M. Fristot, M. Juven, Mme Tavelle, et M. Bouzé-Goube, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, délibérations adoptées également à l'unanimité, et c'est donc sur cette unanimité que nous terminerons ce conseil. Merci à toutes et tous, bonne soirée. Merci à tous.